Salut Twitch et bienvenue pour cette deuxième ronde de la Sinkfield Cup avec la partie Anand avec les pièces blanches contre eux, Maxime va chez la grave. Donc j'ai un petit peu regardé avant la partie leur historique, c'est plutôt pas mal pour Anand en fait, enfin dans les dernières parties, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas joué en longue ensemble, mais la dernière partie en longue avec Anand qui a les blancs, si j'ai bien regardé, parce que j'ai regardé vite fait, on va dire ça comme ça, même très vite fait, c'était une partie qu'on avait faite sur la chaîne, en tout cas la dernière Nashdorf H3, c'était une Nashdorf que j'avais commentée sur la chaîne Blitzstream, vous pourrez la retrouver si vous cherchez dans la barre, Anand, Maxime va chez la grave, Blitzstream, Nashdorf H3, et je m'attends à ce qu'on ait la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire une Nashdorf, alors variante H3 ou pas, je ne sais pas, mais Nashdorf quand même, et Fab qui nous rejoindra sûrement un petit moment plus tard, un petit peu plus tard, parce que là il a quelques petits trucs à faire, mais il nous rejoindra sûrement un petit moment, et je remercie une nouvelle fois tous les gens qui ont fait des Tipeee hier, c'était fantastique, merci, un grand merci à vous, et ça devrait commencer, il est 20h01, la partie doit commencer à 20h pile, alors le temps de la retransmission, que les coups arrivent, que le machin, qu'il y a peut-être une petite nuit de retard parce qu'il y a un coup d'envoi fictif, mais ça devrait partir incessamment sous peu, on devrait voir le pion d'Anand arriver en E4, incessamment sous peu, pour le moment il n'y est pas, mais il devrait y aller, on saura tout ça dans le chat, c'était bien ta journée, ouais c'était cool, c'était cool, Jenna c'était cool comme journée ? Est-ce que tu veux venir dire aux gens que c'était cool pour qu'ils nous croient ? Non ? Mais bon, tu ne veux pas venir nous voir ? Non, Jenna ne veut jamais venir nous voir, on l'entend de loin, mais la journée était fantastique. Normalement un an, on ne joue pas des 4, normalement un an 2-4. Et le pion devrait partir en E4, allez. La Mran qui me dit encore merci pour le badge, allez à l'Event Twitch, salut tonton ! Salut tonton ! Ça t'a plu du coup ? T'avais kiffé la soirée à l'Event Twitch ? Ça t'est bien passé du coup ? T'avais pu passer une bonne soirée j'espère ? En fait la Mran c'est un tonton que j'ai rencontré, je suis allé faire l'Event le Twitch Tour à Paris. Je sors du Twitch Tour, j'avais mon badge, j'avais quelques petits produits dérivés, là je dis bonjour à des gens dans la rue. Mais je ne sais pas, il passe devant, il me demande, ouais qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a le Twitch Tour, machin, ici, enfin je crois qu'il était au courant. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu veux rentrer ? Il m'a dit ouais, et je vais filer mon badge, et du coup il a pu rentrer. J'espère qu'il a bien kiffé. Et que répond Vachila Graff sur E4, on peut faire la partie avant eux ? Ouais il va faire ses stings, c'est sûr. En tout cas, il y a quand même de bonnes chances qu'on ait une Nashdorf aujourd'hui. Après on peut aussi avoir du C4 qui sait. Cavalier à F3. Docteur Oliva qui dit, jouer la Nashdorf contre MVL, c'est osé vu ses succès dans cette ouverture. Eh mais la Nashdorf avec H3, je crois que c'était Altibox, je crois qu'il avait joué à l'Altibox 2016 de mémoire, donc c'est un moment, et c'est Anand qui avait gagné. Donc osé oui, mais complètement possible aussi. Alors l'amant qui nous dit, je ne suis pas resté longtemps, vu que j'avais tellement rien à faire là, j'ai juste pu et manger un peu, en plus d'avoir dit bonjour aux potes que je connaissais. C'est cool, et du coup tu strives un petit peu aussi ? Non, j'ai un petit récap de la partie d'hier de Carlsen. Ah bah écoute, tu regarderas le replay, tu l'as en replay sur la chaîne YouTube. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. On va essayer de suivre la partie d'aujourd'hui. Je crois qu'on est déjà à 147. C'est vrai que quand je ne fais pas les pré-streams sur YouTube, on est tout de suite moins nombreux, à fortiori. C'est vrai que les pré-streams, ça aide à avoir du monde, mais ça va monter petit à petit au fil de la soirée. N'hésitez pas à partager si vous avez envie en fait. Est-ce que j'ai vu le message de Carlsen par rapport à son ouverture d'hier ? Oui, mais c'est un petit peu ce dont je parlais à la suite de la partie. Que parfois, ça m'est arrivé d'analyser des positions un peu similaires avec des élèves en ayant envie de leur dire que ce qu'ils faisaient était très mauvais. Et en fait, j'avais vu que l'ordinateur, il tenait comme ça. Donc, s'il a analysé la position à mort et qu'il a vu que l'ordinateur de partout, il réussissait soit jouer avec F5, soit avec D5, soit forcer Maxime à faire C4. Dans ce cas-là, je peux comprendre qu'il ait pensé que ce soit égal. Après, il faut tout de même souligner que dans les conférences de presse d'après-partie, il peut y avoir un petit peu d'intox entre les joueurs. Les joueurs ne sont pas forcément toujours sincères et ne disent pas forcément toujours la vérité. Ça m'a été confirmé par Vlad, d'ailleurs, avec qui j'ai un petit peu discuté à propos de ça, des conférences de presse, des joueurs et tout ça. Enfin, c'est plutôt lui qui me l'a dit de base. Il m'a dit que tu ne peux jamais vraiment croire à 100% à ce que dit un joueur dans une conférence de presse. Et est-ce que Carlsen aurait eu envie de dire qu'il s'était retrouvé mal contre Maxime après la partie ? Ce n'est pas sûr non plus. Donc, il faut quand même prendre ces réactions d'après-partie et de conférences de presse avec des pincettes, même si c'était une prépa, qu'il a pu analyser ça à mort, que c'est possible que ça a égalisé et qu'il le savait. Mais ça ne demande pas forcément non plus des compétences et des connaissances stratégiques énormes. Imagine que vous ayez vu la position après 10 coups, puisque tout ce qu'a fait Maxime, c'est très logique, et que vous ayez analysé, enfin que vos secondans aient analysé pour vous une trentaine d'heures, admettons. Vos secondans ont passé 30 heures sur la position, ils vous ont mis un fichier, vous avez regardé ça, analysé encore 5-6 heures avec eux ensemble. En gros, il y a 36 heures de boulot d'équipe dans la position et vous voyez que c'est égal de partout. Dans ces cas-là, c'est possible que vous vous sentez bien et que vous sachiez juste que c'est égal et que vous ne soyez pas du tout inquiet. Donc ça, c'est une première chose, donc c'est tout à fait possible. Le deuxième cas de figure, parce qu'il y a deux cas de figure, c'est qu'il se soit senti un petit peu mal et qu'il n'ait pas voulu le dire en fait. C'est le deuxième cas de figure. Les deux cas de figure sont possibles. Quatre figures numéro 1, quatre figures numéro 1. On va récupérer Fab. Je vais récupérer le bon truc. En tout cas, on va essayer. Je vais enlever l'audio du bureau du coup pour le moment. Yo, Fab. Ça va ? Ouais, on t'a récupéré. Attends, il faut que je mette. T'arrives juste au moment où il joue le premier coup E4. Voilà, j'avais raison. Faut le savoir. Comment ça se fait ? C'est 20h08. Bah, ça a commencé un peu en retard, écoute. Attends, je vais brancher la caméra. Pile poil pour le... Pile poil. Non, mais je suis content parce que je l'avais dit et c'est vérifiable du coup. Je veux dire... Alors, ta caméra, c'est barré, par contre. C'est vérifiable aussi. C'est bon, la caméra ? Ouais, elle est revenue. Bah, tu vois, j'avais parié sur une nage d'or. J'avais parié sur H3, mais pas sûr. Alors, attends, il faut que je mette en mode... Voilà, je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Par contre, je t'entends déjà mal, Fab. Ah bon ? Ouais. Et j'ai un petit bug avec la caméra qui est figée sur... Attends, mais ça, c'est pas sympa de toi. Je vais essayer de bien faire et sinon, je mettrais pas la caméra. Mais par contre... Mathieu, je change le... Ouais, j'ai l'impression que ton micro, c'est encore pire qu'hier. Là, c'est un nageur Fougé, 5. Donc, les gens dans le chat avaient raison. Ils avaient parié sur une Fougé, 5. Ouais, le micro, c'est... J'ai l'impression que, tu vois, avec le voyage, l'ordi... Ou le micro. Ou le câble. Ou le câble, on sait pas. Mais l'un des trois. Mais je sens que la connexion est quand même un peu en PLS. Ou la connexion. Je t'entends couper. Alors, c'est peut-être la connexion. C'est peut-être la connexion. Quand bien même, on est une nage d'or avec Fougé, 5. Et sur E6, Anand qui a joué à F4, Fab. Ouais, classique. Ouais. Mais bon. Classique, classique. Grosse ligne. Je pourrais aller checker un peu la base. Voir ce qu'il se passe. Il n'y avait pas eu une partie MVL Nayer dans cette variante. Il y en a joué plusieurs, Maxime. Mais donc, il jouait avec H6 et d'MB6 après. Donc, ce n'est pas tout à fait le plus empoisonné. C'est Axel qui est avec moi. On est au direct, déjà ? On est en direct. On va être très vite. Mais on n'a pas la caméra encore. J'ai un souci avec ta caméra que je vais incessamment soupleux régler. Écoute, si la caméra ne marche pas... Non, mais la caméra marche. La caméra marche. C'est l'ordi qui ne marche pas. C'est l'ordi qui ne marche pas. Mais bon, Darkly... Mais tu sais, là, je crois que ce qu'ils sont en train de jouer, c'est ce qu'on a eu l'autre jour entre Caruana et Maxime. Je crois aussi, ouais. Dans le rapide. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Caruana, Maxime, Dark Amorat, etc. Et Giri. Arrête de dire Giri. Giri, tu préfères ? Bah ouais, quand même. Bah, pourquoi pas ? Depuis le temps, quoi. Parce que c'est Giri. C'est pas Giri. Bah, je sais pas. G-I, ça se dit J. Bah, en français, ouais. Mais ne me fais pas ton truc français. Attends, je te dis pas Libi-Zeweski, quoi. Ou je sais pas, tu vois. Bah, non, parce que là, ça veut dire que c'est pas lire. Si tu lis à la française, tu lis Bizevski. Bah, je sais pas. Il n'y a pas de V. Ah, tu as fait ça. Non, mais voilà. Bah, voilà. Il n'y a pas de V. Bah, tu lui dis comment un W ? Bah, je sais pas. J'en sais rien. Parce qu'un W, ça se prononce difficile. Un wagon, tu dis un wagon. Tu dis pas un... Ah, bah, je dis peut-être un wagon. Enfin, je ne sais rien, moi. Laisse-moi parler comme j'ai envie. Non, mais attends. Non, mais par exemple, ça veut dire que tu dis pas Caryakin, tu dis Carjacin. Oui. Non, mais tu dis, t'as jamais dit Carjacin. Mais t'as jamais dit Carjacin. Mais t'as pas le droit de dire ça. Est-ce que t'as déjà dit Carjacin ? On peut l'appeler Lébon, quoi. Oui, mais Lébon, c'est parce qu'on rigole. Bah oui, mais Carjacin aussi, je rigole. Et Jiri aussi, en fait. Non, mais tu rigoles pas. Tu rigolais pas pour Guiri. Tu rigolais pas pour Guiri. C'est pas la première fois que je te sois pas à l'appeler Jiri. Mais ça vient d'où, ce truc de l'appeler Jiri ? Non, mais j'aime bien, en fait. Je sais pas. C'est un peu ridicule de dire Jiri, quoi. Je sais pas, il y a Axel avec toi. Il peut éventuellement, enfin peut-être les gens le connaissent pas. Je sais pas s'il veut éventuellement se présenter. Je vais te présenter, Axel. Présentement, quand même. Ouais, c'est moi qui dois te présenter. C'est Axel, Delorme. Attends, sous son contrôle quand même, parce que t'es capable de mal dire son nom. Ouais, bon, mais Delorme, c'est dur de mal prononcer, quoi. Je pense. C'est bon, Delorme. Ça va, il est content. Alors, donc, surnom R2-D2, parce que c'est un petit robot, quoi. Ouais. Et bon joueur, un grand maître autour de 1520. Joueur très classique, positionnel, tout ça. Bien, formé à belle école. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il en pense de cette position ? Qu'est-ce qu'il entend ? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il en pense ? Non, mais il entend pas. Qu'est-ce que t'en penses, quoi ? Qu'est-ce que j'en pense ? Bah, je pense que c'est assez nouveau. Le fou blanc se retrouverait en J2 ou en E2. Je sais plus exactement par quel ordre de coup. Ça, ça peut-être a été joué Caruana Maxime, non ? Ouais, c'est peut-être la même partie que Caruana, pas ? Ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que ça a été joué... Il avait fou E1, là, peut-être, non ? Nous, on l'avait commenté en direct, donc automatiquement, ça en rappelle pas. J'ai envie de te dire. Mais ouais, ça me dit quelque chose. Bah, tu tchakeras après. Le test est fou E1, H5. Il était bien, Maxime, on fait partie. Ouais, il était très bien. Mais on pensait que peut-être Caruana a dû jouer G1 H5 et se progrès à la structure. On peut faire du tour G1 et activer. Ce qu'on pensait en direct l'autre jour. Il y en a marre, quoi. Ça devait être analysé, quoi. Si Anand a regardé notre stream l'autre jour et qu'il a vu ce dont on parlait, on est mal, quoi. C'est fini, quoi. Encore un mec... Mais dis-moi, ça ne parle pas du tout dans le chat ou c'est moi qui ne reçois pas les messages ? Parce que je ne vois rien. Mais qui peut te parler quand tu fais 1-1 à Strasbourg, Fabien ? Mais qui peut te parler ce soir ? Mais personne, quoi. On a fait nul à 10 contre 11, quoi. Bah oui, c'est pour ça. Personne ne peut te parler. Moi, j'ai les messages, si tu veux, parce que j'ai le match à 21h. Mais toi, plus personne ne te parle, quoi. Qui peut s'asseoir à ta table ? Ouais, mais je suis très content de ce point sauvé. Ah oui, mais tu as la 90e, c'était heureux. Ouais, je vois que... Et finalement, Grichouc, lui, il a fait un peu comme Synthé, quoi. Il a aussi sauvé son demi-point. Hier, oui. C'est incroyable, non ? D'avoir dû sauver ça. Qu'est-ce qu'il est nul, quoi, comme dirait Vlad. Il n'y avait rien à voir dans cette position. Du coup, attends, je vais faire une petite recherche théorique pour... Pour pas... Parce que bon, évidemment, je ne suis pas un expert de Fugé 5. Non, mais j'adore, parce qu'à chaque fois, ça te gêne un maximum quand je dis ça. Et tu vas à chaque fois me... Tu veux me freiner, quoi. Non, mais toi, tu as le droit, mais moi, je ne peux pas. J'ai le droit de tout, quoi. Je t'ai dit, bientôt avec Vlad, on va organiser le fameux match. Lequel ? The Grichouc contre moi. Ah oui ? Pour savoir qui est le plus nul des deux, quoi. Parfois, j'ai des doutes. Aïe, aïe, aïe. Donc, attends, pour l'instant, jusqu'à Dame-C7, tu vois, dans le début, MVL, tu le vois de partout dans la base. C'est l'expert de la ligne, quoi. Dame-F3, KV-B-D7. Enrock, B5. Et c'est G4, là, qui est vraiment ? B5. G4, Fou-B7, H4. G4. C'est vrai que... Ah oui, OK, on nous dit dans le chat qu'il avait la tour en H3, non ? Dans la partie contre... C5, Fou-D3. Et... Oui, la différence, c'est que contre Karuana, il a joué pas tout à fait comme ça. Sur Fou-D3, il avait joué D5. Non, attends. E5, KV-E4. Alors, sur Fou-D3, il avait joué D5, E5. Il avait joué 15e, ouais. KV-E4. Et Fou-Pran E4. Il a été joué par... Ouais, KV-Pran et Tour-H4. Et KV-Pran et tout ça, voilà. Et H5 après. Et là, du coup, en fait, KV-D3, pour moi, c'est une nouveauté. OK, en gros, c'est quasi la même chose avec Tour D3 au lieu de Tour H3, quoi, en gros. Exactement. Et donc, tu fais E5 et KV-E4. Mais du coup, évidemment, tu ne peux plus prendre ce KV... Enfin, déjà, que Karuana n'avait pas voulu le prendre. Il était parti en E2 avec le KV, il n'est pas du détendant, là. Mais là, pour le coup, tu ne penses même pas. C'était génial. Il avait fait KV-E2 et après, on lui disait, oui, tu devrais jouer KV-G3 et KV-E4, quoi. Enfin, fou. OK, OK, il a fait le fou, hein. Mais tu vois, Fab... Mais ça, c'est une notion complètement nouvelle. Peut-être qu'en fait, le KV, il regardait dans son sens et le KV-C3 avait très peur de venir s'en prendre au KV-E4. Tu vois, c'était un combat qu'il n'était pas sûr de gagner, quoi. Enfin, imagine, tu fais KV-E4 et en fait, le KV-E4, est assez fort. Enfin, je ne sais pas, il est bien placé. Tu vois, les jambes au sol, tu vois, bien accrochées. Et en fait, ton cavalier, il rebondit dessus et il dégage de l'échiquier, quoi. Il a eu des problèmes de rénexion ou un an, il a réfléchi quelques minutes pour faire ça ? Je pense qu'un an de réfléchir. Bah oui, il a réfléchi. Là, tu vois, on est en même temps, quoi. Et du coup, est-ce que Maxime va partir sur un H5 quand même ici ? Non, mais là, sur H5, il n'y a plus en 3, Fab. Bah oui, je vois bien, mais... Mais quand tu prends C3, tu peux reprendre de la tour directe à chaque fois, maintenant. Il y a plein qu'a priori, il devra prendre. Bah ouais. Il faut que tout te faire pisser. Il faut que tout te faire pisser. Mais Fab, je suis quand même un peu inquiet, en fait. En Maxime ? Bah ouais, je ne sais pas. Parce que j'ai un peu regardé leur historique, en fait, avant. Ouais. Et j'ai l'impression que Anand, dans la Nashdorf, tu vois, il fait partie des mecs ultra dangereux, quoi. Là, bien sûr, il est dangereux, à l'an. Ah, bon ! Avec Maxime, des fois, il n'a pas toujours des bons résultats, mais... Ok, ça dépend un peu. Un petit tip, Fab. Ah, bah merci. Et j'ai négocié avec ma femme, une négociation de très longue haleine. Tu lui ai dit, si on arrive à l'objectif des 600, il y a de nouveau les commentaires lundi soir. Ok. C'était tendu. Donc, c'est Jean-Noël qui a fait un tip et qui est dit, pour l'ensemble de votre œuvre, qui est grande. C'est fantastique, en fait, de la placer dans ce sens, la phrase. Mais tu sens que je suis en grande forme. Ouais, plus que moi. Moi, je suis un peu crevé. J'ai voyagé toute la journée. Et moi, j'étais à la plage. Je suis à une plage privée et tout. Et c'était le festival des pêches, quoi. Ah ouais. C'est des amateurs du groupe des pêches, quoi. Comme nous deux, quoi. C'est plutôt sabruti, quoi. C'était le festival, quoi. Ils pêchent de partout, quoi. Je sais qu'il y a eu de savoir où il va mettre son roi, quand même. Maxime ? Ouais. Nulle part, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être qu'il va le laisser là et puis... Qu'il va essayer de chercher... De chercher une case en fonction des événements, quoi. Non, mais il faut trouver un coup, déjà. Non, mais attendez. C'est clair que Maxime, il a analysé tout ça. Peut-être pas Maxime, mais... Oui, quelqu'un a analysé pour lui, ouais. Peut-être qu'il a... Regardé le fichier et qu'il a fait des corrections, non ? Ils apportent des corrections, les joueurs fab. Ou pas. Quand tu leur envoies un fichier, un mec comme Maxime, il te... Il peut te dire oui, ça ne me plaît pas, ou... Ah, bien sûr, je pense qu'il regarde, non ? Ouais, donc B4, peut-être, évidemment. Mais peut-être, il y a... Je sais pas. Mais B4, il n'y a pas un truc de fouine avec du K1, il prend D5 ? Non, non, mais Fou prend, il n'y a pas de problème contre-découverte. Alors B4, AB, Fou prend, non ? Ouais, Fou prend D5, Fou prend B4. Ouais, donc il va les... Je sais pas, les 5. Et tu vois, même qu'il prend D6, puis on prend, pour prendre D5, blablabla, pour C8 à la fin. On a une tour de moins, quoi. C'est à moins qu'il y ait un truc que je rate, hein, mais... Mais du coup, B4, c'est peut-être... Ouais, mais on a une tour de moins, mais c'est pas si clair. Après, s'ils jouent B4, ils s'enlèvent la possibilité de le grand. Ouais. Fab, la pose avec une tour de moins, elle est pas si claire. Je l'ai là devant les yeux. On a quoi ? On a trois pions ? Ouais, et sur tour C8, il te fait tour D1. Bon, moi, je l'ai devant les yeux, c'est plus facile qu'à voir. Je suis sûr que les noirs, ils ont un coup genre Dame C6 ou quoi. Mais honnêtement, c'est le genre de truc, tu peux pas, tu vois, de but en blanc, dire c'est fini, quoi. Non, non, non. Parce qu'en fait, la tour H8, elle rentre pas du tout en jeu. Ouais, d'ailleurs, je dis à Dame C6, mais sur Dame C6, il y a peut-être... Tu prends C5, Dame C5, Dame E6, Roi F8. Ouais, mais c'est chaud. Pour B7 ? Ouais, mais il y a Dame, prends C2, Matt. Ah merde, allez, ok. Donc peut-être ça va, mais je veux dire par là que c'est... Mais il y a peut-être un perpète, Dame F5, échec, Dame E6, Dame F5. Peut-être perpète comme ça, mais bon. Mais ok, ça se trouve. Mais ça, après, si tu l'analyses à l'ordi, tu vois ce que je veux dire, si c'est un truc... Oui, t'es au courant si ça marche ou pas, oui. Je dis ça, Fab, dans le sens, juste pour expliquer un peu aux auditeurs, parce que toi, tu comprends, bon, t'es grand maître. Automatiquement, tu sais tout. Mais c'est juste, ouais, c'est la variante qu'on regarde comme ça un peu à l'arrache, sans vraiment trop s'y intéresser. Parce que, comme si les joueurs sont dans leur prépa, s'il y a un truc de fouine comme ça qui marche, nous, même s'il nous manque un coup, on ne réussira pas à le trouver à main nue. Même si nos réflexes sont équivalents à notre vitesse. Mais on ne peut pas quand même trouver ça à main nue, si tu veux. Mais d'un autre côté, eux, s'ils ont analysé à l'ordi, ils n'ont plus trouvé un truc dans cette variante-là. C'est possible. Ouais. Après, je vais regarder s'il y a d'autres découvertes de qualité 5. Je vais la requaliser 3, mais c'est important. Fou prend F3, tour prend C7, fou prend H1. Attends, 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 attends. Attention, monsieur. Tu voulais faire qu'il y ait C3? Ouais. Ouais, mais tour prend C3, non? Fou prend F3, tour prend C7, fou prend H1. Mais bon, tour E7, je pense. Tu peux aussi aller en F8. Parce que ta tour A8 est protégée. Alors, c'est peut-être que ça va. Je sais tout simplement. Ouais mais t'as quand même deux pions pour la calage Fab, tour prend E6, Roi E7, tour quelque part Non mais ouais, euh, ouais B4 c'est une tronche de coups dangereux après Après il faut essayer de comprendre aussi ce que veulent les blancs C'est en même temps que jouer par exemple Grand Rock et Super Roi Rennes et tout Après si on m'a dit qu'on n'a plus trop l'honneur, c'est un peu, éventuellement je dégâche après 8 Et tu crois comme ça ? Bah je sais pas, peut-être Mais est-ce que les blancs ils ont un plan au propre coup ? C'est mal Genre de coups G3 et G5 Mais nous on voulait faire quoi dans la partie Fab de Caruana ? On voulait faire H5 avec les blancs ? Mais il nous a pas laissé le temps dans la partie de Caruana Ouais mais genre là si c'est à nous de jouer on veut faire H5 on veut faire quoi en fait ? Quel est notre projet ? Ouais mais c'est ça, c'est la question d'Axel Quel est le projet avec les blancs ? Il l'aurait mis en G3 en tout cas Si G3 et G5 et tout ça Je reprends mon téléphone, je passe les commandes à Axel Bah ça y est, t'es là Axel, t'es enfin les écouteurs Salut Kevin La forme ? Ouais ouais ça va Bah donc tu sais pas quels plans ont les blancs ? Tu te dis pas il veut faire H5 ? Bah je me demande ce que veulent faire les blancs quoi Si on joue grand roc, roi B8, roi A8 quoi Et Fab la dernière fois il était complètement contre cette idée, je lui en ai parlé Moi il m'avait complètement dit ouais j'aime pas trop faire grand roc machin Non mais finalement le roi A8 est-ce qu'il est en insécurité ? Je suis pas sûr Bah il me parait mieux quand j'ai H8 tu vois Bah ouais clairement Mais peut-être aussi qu'il va garder son rang H8 Et en fonction de ce que les blancs font Moi il fera petit roc au rang Mais du coup il faut trouver un Sauf grand roc là par exemple Bah imaginons grand roc Ok Mais voilà, moi ce que je me demande c'est est-ce qu'il y a pas fougé 3 et F5 Ok donc tu replaces le coup de suite Ouais ok tu veux ouvrir Tu veux ouvrir Et à ce moment là je me demande pourquoi est-ce qu'au 18ème coup ici il aurait pas joué fougé 3 Ce qui est sûr c'est que c'est une prépa hein, il a joué vite quand même Ah oui c'est clair Anand il sait ce qu'il fait, un maxime peut-être un peu moins quoi Un petit minute mais Bon et c'est une position hyper riche quoi Ca se trouve depuis tout à l'heure on a même pas deviné un dixième des plans Mais on devine jamais un dixième des plans mais c'est pas grave Oui est-ce que Anand Anand il peut vouloir aussi jouer H5 et F4 Pour échanger des fous de case noire Ce qui stratégiquement serait tout ça plus dur Mais du coup il a peut-être juste fait F1 pour garder son fou Peut-être sur fougé 3 il avait peur de se faire bouffer Je suis pas sûr qu'il avait peur de se faire bouffer mais bon Et le cavalier en e4 c'est quand même une pièce importante pour les normes Ouais mais peut-être il s'est dit ok le mec me met le fou en c5 La dame en b6 un peu comme dans une française et il me fait chier sur case noire Ouais ouais et puis après il envoie les pions ça Liby pourrait mieux nous en parler Ouais il est chiant Liby quand il fait ça avec sa française Non mais faut lui faire une varante d'échange ou un truc comme ça Faut pas le laisser rentrer dans ses françaises Liby Ouais c'est à la mode la varante d'échange B2 et cavalier A5 Pourquoi pas Pourquoi pas hein ça va le mérite au moins de D'empêcher toute expansion noire à la dame Bah c'est pas con hein Et après il faut voir si les noirs peuvent pas jouer A5 et sacrifier le pion B5 Ou quand tu joues cavalier B3 ensuite cavalier E2 A5 Ouais Parce que ce cavalier s'il arrive pas en A5 il sera quand même mal placé Et il sera en 3 ou au coup comme A4 Et puis en plus t'auras investi quand même 3 temps au final fou 1 cavalier B3 cavalier E2 Si tu te fais contrer en un seul coup par les noirs c'est un peu chiant Ah Grand Rock tiens Ok il vient de jouer Grand Rock ouais Donc c'est le coup que tu A fortiori que t'attendais Ouais Et donc là tu penses qu'il va soit jouer avec FUG3 F5 soit F5 direct Bah FUG3 F5 ça m'étonnerait quand même parce que Si c'était l'idée il aurait joué FUG3 direct A moins que sur FUG3 l'idée noire soit de roquer quoi De faire petit rock quoi Ok mais ça ouais il faudrait être trop calé dans les prépas et dans la position pour pouvoir le savoir Enfin en tout cas c'est... Après si il échappe ou de cases noires stratégiquement c'est une... Sur le principe c'est une bonne idée Est-ce qu'il y a pas des possibilités pour Maxime après H5 d'essayer d'ouvrir la position par exemple ? Faut pas oublier qu'il a la paire de FU ici Donc s'il arrive à faire péter le centre et ouvrir la position c'est forcément bien pour les noirs Donc moi je vois plutôt H... Peut-être H5 et FU H4 hein Mais à voir s'il y a pas des... Des possibilités je sais pas trop comment mettre de jouer F6 avec Edouard Tiens mon biche tu repasse T'es bien c'est ce que tu dis là Bah c'est très intéressant hein Alors Fab nous entend pas C'est ton d'honneur toi ? Ouais vas-y Tiens... Bah je sais pas... Mais t'es en train d'apprendre Fab quoi T'es allé te dire bon je comprends pas trop la position, je fais un appel Voilà et j'écoute quoi Et j'écoute ouais tiens... C'est comme ça qu'on joue les structures françaises tiens J'apprends des trucs quoi Tu te dis bon... Du coup très intéressé c'est ton répertoire quelque part Fab Mais ouais... Mais du coup grand oui c'est l'heure plus vite que les P4 et... Bon alors Fab attends pendant que t'es parti j'attendais pour les lire on a eu deux types Ah... Donc j'attends toujours que tu reviennes pour les lire parce que je me dis les gens attendent ta réaction à leur réaction Ou voir mon grand sourire T'as Bluecatmo qui t'écrit merci pour la retransmission vous commentez 5 rondes c'est bien ça Bah on sait pas écoute hein on sait pas on sait pas Donc ça c'était Bluecatmo qui nous disait ça Et après je vais remettre le truc Et t'as qui d'autre ? T'as Doros Gab qui écrit Big up les tontons et qui a fait un type de 10 euros aussi Donc je note hein Fab à chaque fois Merci, tu mets à jour Je mets à jour Merci les gars J'ai l'impression que vous aimez beaucoup les retransmissions de parties longues en fait Je sais pas si tu remarques ça Fab aussi C'est peut-être hein Ils avaient bien aimé aussi les... Las Candidatos Ils aiment bien et aussi peut-être qu'ils se disent bon ils font un bon effort c'est long Machin je sais pas Il y a peut-être ce côté là aussi Il y a peut-être aussi le côté où on peut parler plus en dehors des échecs aussi pendant les parties longues à fortiori Ouais ouais ça fait plus débat enfin débat Échange Et on se prépare peut-être Fab on va un peu parler ensemble et se faire une saison à SSE l'année prochaine aussi Qu'il y aurait des streams à SSE en Football Manager Ouais ça serait beau ça Là on serait vraiment... On serait vraiment bien ça Dis-donc nous dans le chat ce que vous en pensez Mais c'est un gros projet qu'on a On compte bien gagner la ligue des champions En tout cas Fab est chaud hein Ouais on fixe quoi comme objectif ? Ligue des champions 2022 ? Ouais je pense hein Tu penses aussi loin ? Ça nous laisse combien ? Au début c'est dur hein tu vois On a quand même un pari dans le championnat Peut-être 2023-2024 non ? Enfin ça me parait chaud quand même Parce qu'il faut qu'on se qualifie en ligue des champions Il faut prendre 3 premières places Ouais ça me parait que... Faut qu'on éneveille l'équipe Faut qu'on passe des tours Ouais c'est chaud hein Je pense que c'est assez loin C'est un gros projet assez dur quoi Ouais mais je pense que c'est notre projet non ? La ligue des champions ? Il y a peut-être plus de chances que je passe 2700 échecs Que de gagner la ligue des champions quoi Avec synthé Pour te dire quoi Ouais Après si on prend pari Ou alors on prend pari on les descend en ligue 2 Ah non Mais on les descend en ligue 2 On leur vend tout leur coureur Ah je te licencie tiens dégage Tu sortis tout le monde Après on se barre on prend un autre club On les défonce Ça c'est génial Tu n'as plus d'équipe Bon alors attends on a un nouveau type Ah bah suffis Axel il comprend pas où il met les pieds quoi On prend plus d'échecs Ouais ouais j'essaye un peu d'enverser T'es tellement... T'inquiète pas Axel nous non plus On comprend rien En fait on fait semblant de comprendre On a réussi à faire un... Mais est-ce que t'as la preuve du no fake sur ton titre de grand maître Fab ? Comment ça ? Bah elle sait que El Pueblo quand il loue des nouveaux apparts et tout Il fait des scans et il te fait des no fake quoi Pour te montrer que... Ah bah là j'ai pas de... Non ici j'ai pas mais je dois avoir le papier chez mes parents ou je sais pas où quoi Faudrait que tu nous le montres une fois comme ça tu pourras faire comme les reyes quoi No fake Je vous montre le no fake quoi No arnaque no noob Pourtant je pense que c'est facilement classifiable pour autant C'est juste un petit papier ou... C'est sérieux quoi en fait tout Et puis euh... En gros je certifie par ce machin que Fabien Lichewski a obteni le type de grand maître en... En 2008, 2009 je sais pas quoi Ce serait génial de vraiment le faire en fait d'aller faire des recherches et tout De demander à la fille des oui on me demande... La communauté française me demande de produire un no fake sur ce titre quoi Les mecs ça hallucinerait quoi Les mecs vont pas comprendre le délire en fait Il y a Nero 42 qui dit oui que j'ai un article wiki mais bon Article wiki peut-être que le mec est tombé dans le panneau quand on sait pas en fait Du coup le type c'est un type de Romain L Donc c'est pas la première fois qu'il type Romain L hein C'est pas la première fois et c'est un type de 32 euros donc c'est un type qui fait plaisir Et c'est un type qui arrondit Moi j'appelle ça des types d'arrondissement Il arrondit à 500 euros et il y a un nouveau type de 20 euros qui tombe Alors attends On reste le rond on est bien quoi Alors attends Fab je dois noter déjà j'arrondis à 500 Comme ça tu sais c'est un peu les chiques Ouais mais je fais d'abord 500 je lis le type je monte à 520 Tu vois c'est un genre de rituel Et c'est un type de Fred Power Donc Fred puissant si tu veux traduire Ouais ouais Fred puissant Ou Fred Power quelque part si on le lit comme toi j'ai envie de dire Comme le Giri Et qui dit bravo les gars continuez désolé pour Liena Tu vois il te dit bon bah il a trop envie de Il y a Vazibou qui t'a reconnu dans le chat Vazibou Non il reste Liena t'as encore des chances Mais c'est Vazibou quoi Le pique-nique est encore jouable mais le pique-nique s'éloigne petit à petit Liena J'prends G5 hyper vite quoi T'as t'hésité à fermer ? Bah je pense sur H5 il y avait G6 hein Ouais mais il y avait G6 aussi qui était possible Ouais mais G6 et peut-être H5 Bah ouais mais je prends G5 maintenant Je prends G5 échelle Ouais mais j'aurais peut-être repris G6 du coup J'aurais peut-être pris G6 Putain c'est un bordel quoi C'est vrai qu'ils jouent hyper vite les deux hein Mais peut-être ils connaissent hein Je sais pas j'aurais déjà plombé une demi-heure à se suer quoi Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi j'ai joué ça ? Et eux ils débite les coups quoi Bon mais H prend c'est quand même logique non ? Non il va pas faire H prend quoi H prend G6 Bah c'est bloqué mais bon ok Je pense son idée c'est F prend F prend et tout retourne ? Non non il a fait H prend Bah c'est F prend je sais pas on pouvait pas juste prendre au 5 ? Bah ouais je sais mais je sais pas je me posais la question peut-être dame prend F7 F prend F7 ou F prend G5 ? Ou tour prend H4 ou Un truc comme ça Non mais F prend prise Ouais prise en F7 il y aurait eu Fou prend G5 les mecs hein Ouais c'est ça ouais Ou tour prend H4 enfin je sais pas dans quel sens Du coup j'ai Hd ouais Du coup j'ai Hd ouais En fait je crois pas trop là tu fais juste G6 non ? Ouais moi j'ai pas l'impression que ça puisse être dangereux pour les noirs mais euh... Alors G6 c'est ce que je peux faire tour H3 Pour faire d'un machin et sinon essayer de prendre la colonnage quoi Y'en a qui ont essayé Fab Non mais euh si je fais pas ça je sais même pas ce que je fais Mais ils ont eu des problèmes Mais... Ok est-ce qu'on menace vraiment G6 avec les blancs oui ? Churement ? A priori quand même Je pense faut faire un peu comme les scientifiques en fait on calcule pas on part d'hypothèses quoi On hypothétiquement on menace G6 Ok On part dessus on place si tu veux ce truc là en premier Si on a faux on a faux tu vois on fait de la merde mais euh... Enfin j'ai quand même l'impression qu'on menace quoi enfin ça parait quand même chiant comme quoi Alors admis ton G6 pour les noirs et bon alors je propose tour H3 Pourquoi tu vas pas jusqu'en H6 ? Je sais pas T'as peur de cahier prend G5 ou un truc comme ça ? Bah ça a l'air chiant cahier prend G5 Ouais cahier prend G5 c'est chiant sur le tour H6 Enfin peut-être tu peux faire Roi B1 avant préparer j'en sais rien mais... Bon bah on part sur l'hypothèse de tour H3 Allez Bah tour H3 en tout cas je veux juste faire d'un machin au prochain quoi Et tu veux rentrer après sur la colonnage je pense ? Ouais et faire tour H7 et bah je sais pas à quel point c'est chiant Bah je te fais peut-être fou C5 là dessus Attends G6 tour H3 fou C5 T'as une idée ? Mais je ne te le dis pas enfin Bon bah vas-y de toute façon j'essaye d'un machin quoi Bon je te prends Donc je vais prendre de la dame du coup ? Ouais c'était mon idée en fait Bah oui mais bon bah genre je fais ce que je peux quoi et dame B6 Et dame B6 Et dame B6 Et dame B6 T'es KICE2 ? Ouais 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 admettons Et puis fou B4 après encore comme l'autre jour Ouais quand même Bah c'est sûr qu'il faut qu'il ait 8, 2, 3, fou B4 Du coup A5 ? Et on peut peut-être commencer par KICE2 sans faire le tour H3 Enfin peut-être qu'on peut faire un ordre de coup plus malin que ce que je raconte Bah attends je reviens à la position de base Donc G6 t'es KICE2 d'abord ? Bon bah ok tour H3 c'est une idée mais peut-être c'est pas si urgent Attends est-ce qu'on peut faire un truc de fouine ? Non mais attends sur G6 Est-ce qu'on peut jouer tour prend H8 ? Ouais on t'en prend vas-y Et dame F1 Et dame F1 Alors tu me dis ce qui est pour E4 c'est ça ? Ouais et en fait je veux faire tour H3 maintenant tu vois après Et du coup si on a plus aucune tour le jour où tu fais dame H7 tu ferais juste du fou D8 non ? Ou fouet 8 d'ailleurs enfin je sais pas où Pour le moment j'ai une menace Genre G6 bouffe bouffe dame F1 Et bah écoute je vais faire un Roi B8 on va dire Ok et maintenant je bouffe E4 Tu bouffes E4 puis on prend Je fais tour C3 Tour C3 dame B6 vas-y Fouet F2 Ou dame D7 peut-être dame D7 mieux je sais pas Dame D7 et fouet F2 Fouet F2 ouais mais c'est pas si net ça non ? J'aime bien les noirs hein mais bon enfin Mais je peux pas faire E3 même des fois avec les noirs ? J'ai pas des tours H1 qui arrivent et tout ça ? Bah si je pense ouais Non mais tu sais j'aime bien les noirs de base hein mais enfin je tente un truc enfin tu vois je... Non mais peut-être le G6 qui est CE2 enfin pour l'instant c'est peut-être la meilleure SA Mais qui est CE2 j'aime bien c'est plus... Tu vois c'est plus yoga Tu vois t'as plus l'impression d'avoir fait du yoga avant ton truc quand même non ? Ouais bah tu... Ouais fouet B4 c'est clair c'est une menace stratégique quoi Enfin t'as pas envie de te faire changer fouet de case noire et tout ça Et est-ce qu'on est vraiment obligé de jouer G6 ? Bah c'est ce que je me demande Je pense que j'aurais pas Dame B6 Comme ça sur G6 F6 On a dans l'esprit euh... Ouvrir tout Tu veux faire Dame B6 ? Peut-être Et si on fait cavalier CE2 quand même ? Bah à ce moment là j'ai le temps de jouer A5 quoi Ouais t'as plus B5 en l'air Ouais mais j'ai tour B3 En fait c'est exactement les mêmes idées que la dernière fois c'est génial Ouais c'est très chiant Ton B3 c'était un peu... ça nous avait fait chier la dernière fois Ok... Mais bon peut-être fou A6 hein tu t'en fous Non mais... Peut-être Dame B6 K2 F6 quoi Et de faire péter tout ça quoi Ouais c'est trop violent pour moi là après les mecs hein Ok dis-ce quoi ? Il y a Reno qui dit qu'Ayakin a perdu Magnus dans l'ouverture ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah attends on va regarder Non non pas du tout ils ont joué 5 coups Euh... mais juste Magnus a réfléchi hyper longtemps Pour jouer 5 coups mais ok c'est pas... Je croyais qu'il a perdu c'était genre euh... Il a vraiment perdu Et Gritschouk il en est où ? Gritschouk il en est où ? Bah attends je viens... Ah ça c'est une française Ah ouais c'est... Avec le fou des 4x5 je crois Là c'est ça... Une 9x5 comme Magnus avec lui contre Georgy 10 à... À Bienne Il avait une position de merde d'ailleurs Et c'est intéressant c'est la variante arménienne en fait qui sort là C'est pas de vous ? Oui si... Et Kalikman avait joué ça un peu euh... Quand il avait eu ce type de champion du monde là Et après il vient plus le soir pour moi Il vient plus le soir avec Kalinarès Je sais pas vous Il vient plus les coups Bah c'est bien... Bon contre Gary il est perdu mais... Mais c'est la tête de la barbe. Fab, tu as noué le problème micro. Ok, bah attends, je vais lui mettre un autre USB. On va se battre comme chaque jour. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vient ton souci. Et là, c'était mieux ? Ouais, c'est reparti. Ouais, bon, Gleetjou, c'est le bordel. En tout cas, Mamed Daroth, il joue pour le gain. C'est bien, c'est noir tout le temps. Là, c'est bien d'avoir un joueur comme ça. Ouais, il est vraiment... Il me rappelle un peu le Moreau de l'époque, non ? C'est ça, ouais, Moreau de l'époque, les mecs comme ça, là, oui. Qui ont bien animé les tournois, ouais. Surtout qu'eux, ils étaient là à une époque où il y avait des mecs hyper relous. Les Lekos, les Kramnik. Ouais, ouais, ouais. On vit quand même une meilleure époque que cette époque sombre des échecs. Je ne sais pas, mais... C'est quand même moins chiant, hein. Enfin, genre, là, dans un moment, Fab, c'était hyper chiant. Tu avais Droco, tu avais... Moi, je me souviens des parties de Linares au début des années 2000, quoi. Il n'y avait que des nuits en 10 coups. Morelia Linares qui faisait tournois en Mexique aussi. Ah oui. C'était horrible, quoi. Il y avait des 90% de nuits, quoi. C'était pas combattif, hein. C'était pas des nuls de combat, en plus. Il se prenait des amendes. Quand c'était Rentero qui organisait, il était super énervé qu'il y avait une rapide. Il mettait des amendes aux joueurs. Il s'en foutait, non ? Ouais. Il pouvait pas faire nul comme ça, un sipide à chaque ronde, mais non. Bah, vas-y. Non, mais c'était... Parce qu'on a une heure de décalage horaire, ici. Ouais, t'es en... T'es en Lettonie. Ouais. Je compte sur toi, Fab, en plus. Tu sais que t'as une mission à repérer. Ouais, alors. Mais de ça, j'irai en repérage. Surtout, de toute façon, on a un jour de repos, donc ça, ça ira. Et je crois qu'on n'est pas très loin du centre-ville. On nous a dit que c'était sympa, il y a des rues piétonnes, tout ça. Donc, écoute. J'irai en repérage. C'est ta mission. Éventuellement. Enfin, on n'en sait rien, en fait. Mais au monde dit, les gars, c'est bien. On s'est dit, écoute, je vais aller repérer tout ça. En fait, on ne nous a pas dit. On a regardé... Enfin, on était en lâchant à Budapest. On n'a rien à foutre. Je suis sur le truc mobile. J'ai fait des recherches. Je lui ai montré à Fab. Enfin, en fait, on n'en sait rien. Mais bon, ce qui nous plaisait aussi, c'est que les mecs parlent le russe. Donc, du coup, je peux communiquer avec les gens, là-bas. Ce qui est pratique. Et Grichou, qui peut faire quel F3, là, peut-être ? Alors, attends, je suis de nouveau sur Maxime. Dame prend E5, tour H5, c'est ça, il est, non ? Moi, je voulais faire cavalier F3, ouais, pour aller faire cavalier E5. Enfin, je pensais qu'il allait faire cavalier F3, perso. Mais en fait, sur dame prend E5, tour H5, il y a peut-être dame prend G7. Mais non, ça ne marche pas. Roi prend cavalier E6 sur la dame, ouais, défendue. Et cavalier prend E6 en premier ? Ça ne fonctionne pas non plus ? Non, ça ne fonctionne pas non plus. Mais bon, cavalier F3, logique, Fab. Ça fonctionne peut-être, en fin de suite. Je montre, hein, je... Ah, tchou ! Ah non, putain. Ouais, cavalier F3, E4, on peut voir ce qu'on fait. Cavalier F5, c'est assez chiant. Non, ok, mais Mamé a l'air tellement de sa prépa. Il est encore 1h36. Bah, je propose qu'on revienne après là-dessus. On ne sait rien, c'est compliqué. On s'en fout, en fait. On retourne sur Maxime, non ? Enfin, il y en a marre. Ouais, vas-y, on va revenir, c'est intéressant, quoi qu'il en soit. Ça mériteras de jeter un oeil par curiosité. Et puis, parce qu'on suit un peu Gritchouk aussi, quoi. Après, il ne faut pas se tromper de Gritchouk. Ce n'est pas parce qu'il a réfléchi 20 minutes qu'il n'est pas dans sa prépa. Et puis, ça ne veut rien dire. On n'en sait rien. Alors, on était sur Dame B6, du coup. Ouais, éventuellement. Donc, un coup proposé par Axel. Donc, l'idée, c'est de... Au moins, sur G6, on peut échanger ou faire F6. Enfin, sûrement F6, d'ailleurs. Mais au moins, E6 n'est plus en l'air. Et ça protège B5 en cas de... Ouais, c'est une dysfonction. De A5, quoi. Et ça enlève ta... C'est vrai qu'après G6, c'est à double de tranche. G6, F6. Ça enlève ta Dame de la colonne C aussi. Et aussi, oui, tu peux éviter les enfilades un jour. Pour... Mais c'est dans l'esprit du style de Maxime, on d'aime dessus. La dynamique... On le joue, quoi. Enfin, ça y est. On y va, quoi. C'est vrai qu'après G6, il risque quand même de souffrir légèrement. Légèrement, mais parce que ce n'est pas très agréable. De toute façon, Maxime, il est constamment à la recherche de dynamisme et d'activité. Et donc, l'autre truc, c'était juste ce qu'il y a eu lieu de... Après, il y a peut-être Dame G4 aussi, avec l'idée G6. Mais il faut d'abord faire un truc avec la Tour H1. Ah oui, c'est ça. Et si on prend, Tour prend, Dame G4, Tour H1. C'est chiant si la Tour Nord arrive en H1. Ah, un petit type de Nicolas. Merci, Nico. Alors, attends, Fab. Je cherche tout ça, parce qu'il y a peut-être un message avec. Il y a un message. Pour acheter un micro. Mais peut-être, c'est juste pour acheter un câble. Mais je m'en occuperai. Moi, j'ai peur. Pour moi, ça peut être deux trucs. À mon avis, ça ne peut pas être le micro, parce que le micro, il marche bien. On t'entend bien. C'est soit le câble, soit l'ordi. Donc, j'espère que c'est le câble. Et pour vous soutenir, car vous faites un super boulot. Et c'est cool de vous voir analyser les parties en direct. Merci, écoute. Je monte la cagnotte. On s'approche les 600. Mais le pique-nique s'éloigne. Mais il ne s'éloigne pas tant que ça d'un autre côté. Parce qu'il reste encore 70. Qui sait ? On ne sait pas. À voir. HG, HG. Donc, Dame B6, OK. Est-ce qu'on peut faire Roi D7 ? Allez, on parle de coup de fou. Quand on l'a maintenant ? Bah oui, mais il y en a marre d'analyser des trucs normaux. Bah, j'y crois pas, non. Rien que K'il prend B5, c'est un problème, non ? Ouais, K'il prend B5, Dame B6. Ouais, K'il prend B5, Dame B6. Ouais, mais bon. Tu vois, c'est pour un peu... Ou même K'il prend B6, tiens. On reprend en Mg4. Enfin, presque, si tu es F5, ils ont pas le sort. Enfin, c'est la cata, quoi. Donc, Roi D7, on peut pareil, mais bon. Non. Mais c'est une question que les gens se posaient peut-être dans le chat, tu vois. J'en sais rien. Vaut mieux pas vous poser ce genre de questions. C'est vrai que vous venez de faire Grand Rock, c'était pour partir du centre. C'est pas pour revenir le coup d'après, quoi. J'ai lié mes tours. C'est vrai que t'as lié tes tours. Mais t'aurais pu faire Roi D7 avec la tour 1-8, du coup, peut-être. Le coup d'avant. Ouais, mais... Tiens, enfin... Après, je fais toujours que t'es dans l'extrême. Je vais me plier, Fou C5. Fou C5, ok. Comme ça, sur G6, je fais Fou Prend D4 et Fou Prend D6. Bon, allez, c'était un coup intéressant. Fou C5. Du coup, est-ce que Fab on fait notre cavalier CE2 de l'autre jour ? On peut toujours le faire. De toute façon, ce truc, il est multi... Mais il est génial, en fait, ce coup. Tu le fais tout le temps, quoi. C'est pour ça... En fait, je vais... Je sais pas, je mets parti, le prochain pari, E4, je sais pas. Le mec me fait E5, K6, K6, K2, dégage, quoi. Multifonction. Ouais, je l'ai fait. T'as déjà pu ? Tu fais D3, Fou D2. Bon, ton Roi, si il en fait un truc, il faut... C'est des chiants, c'est vrai que c'est pas le point. C'est pas le cavalier E2. Alors qu'après Dame B6, K2, F6, quoi. Ah, ça y est, tu nous actives de partout. Bah, c'est ce qu'il voulait faire, ouais, depuis tout à l'heure, en fait. Dame B6 qui a E2, c'est la vente d'Axel, en fait. Mais j'aime bien la vente d'Axel, parce qu'au moins, il se laisse pas marcher sur les pieds, quoi. Non, c'est pas son genre. Dame B6 joué. Bah, du coup, est-ce qu'il va faire... Mais là, du coup, il y a les CE2, on n'est pas sûr. Non, on n'est pas sûr, mais c'est pas idiot. Mais c'est vrai qu'on fait F6. F6, F6. Non, mais attendez, les mecs. Si, de toute façon, ça va partir en couille et qu'il va y avoir F6, est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire Roi B1 ? Ouais, OK. Why not ? Genre, on fait un petit coup d'attente, quoi. Après, c'est pas impressionnant. Non, mais des fois, il faut jouer un coup pas impressionnant, comme ça, pour un an plus tard, avec un échec. Une petite profilaxie, comme on. Après, les valentes hyper chaudes, c'est Roi B1, F6. Après F6, vous dites quoi ? Je sais pas, Roi B1, F6, quoi. Je sais pas ce qu'on fait avec les blindes. Ah oui, non, mais là, on sait pas. Est-ce qu'on peut faire un truc complètement dingue, genre EF, GF et G6 ? Bah, peut-être. J'aurais jamais fait, mais juste complètement laisser le centre et créer un pion passé. Après, bon, je pense qu'on va s'en occuper de ce pion, mais c'est tellement concret, quoi. Peut-être qu'on peut faire F5, là, à ce moment-là. Comme ça, tu fais son cavalier au cas. On désole le pion, mais... Fou F6, ça tu feras plus tard du pion. Ouais, j'ai pas le temps de faire du fou H4, des trucs comme ça. F5, c'est bien joué, hein. Mais est-ce que Roi B1, F6, F5, genre ? Et là, il peut y avoir déjà des prises E5... Je vais peut-être faire tour-prendre H8 avant, disons. Ouais, tour-prendre H8, c'est bien. Genre, Roi B1, F6, tour-prendre H8, tour-prendre H8, F5. Mais bon, ça, je vais... Prises E5, c'est-à-dire les prises E5 ? Ouais. Mais... Ouais, mais il y a qu'à l'épron C3 et des 4, quoi. Non, attends, et si sur F5, tu fais qu'à l'épron G5 ? Ouais, ça, je l'ai raté, déjà. Et... En fait, ça m'est fait un juste au débat. C'est chiant, qu'à l'épron G5. Non, c'est un peu chiant. Du coup, il faudrait faire... Genre F6, tour-prendre H8, tour-prendre H8, GF, GF, F5, si on ne veut pas vraiment faire ça. Mais ça perd de sa puissance. Ouais, c'est pas le plus qu'à l'épron G5, hein. Ouais, en plonger, ça perd de son intérêt. Il faut jamais oublier qu'on a aussi les variantes... Enfin, là, ça n'a pas marché, hein. Mais qu'à l'épron E4, pour ses 3 échecs, qu'on peut introduire certaines fois. Mais là, ça marche pas non plus, hein. Mais j'ai à dire qu'ils peuvent exister, quoi. Non, mais il y a tellement de trucs à calculer. Mais moi, je serais incapable de jouer ça, Fab. Je le dis tout de suite. Bah, c'est intéressant, en fait. Moi, t'es... Tu te sens jouer aux échecs, quand tu joues une partie comme ça. C'est cool. Je peux faire largement jouer un système de l'onde, quoi. Je me sens beaucoup plus jouer aux échecs. Je mets mon fou en F4. Enfin, tu vois, je... Je souffle, quoi. Il n'y a rien à calculer. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est marrant. Une nouvelle question. Bon, c'est de la merde. C'est totalement de la merde. Non, en fait, je pensais à KICE2. Je vais me dire pourquoi c'est de la merde. F6. Pour prendre la suite, pour prendre la suite dame G4. Mais je crois qu'il y a le tour H1 qui arrive. Ouais, tour H1, c'est horrible, Fab. Bon, peut-être que je reviens en D1. Alors, ça sert à rien. Mais bon, c'est une sale tronche. Ouais, peut-être après, je vais te faire F5 aussi. Si je fais tour D1, je fais peut-être F5. Ouais, mais le jour où tu fais F5, bon, je perds un temps, je bouge madame. Mais au moins, tu as aussi faible la vie. Et tu n'as pas du tout ouvert la position portée fou. Ouais, c'est vrai. Donc, stratégiquement, ça n'a pas du sens. Mais est-ce que ça tient le... Est-ce que ça tient le choc concret, quoi ? Non, mais tour H1, je ne le sens pas, Fab. Après, ça marche. Je ne le sens pas en D1, là, bon. Bah, ouais, mais bon. On ne sait pas après. Ouais, c'est vrai que si je fais F5, c'est un peu chiant. Tu vas revenir en F3 avec ta Dame. Ouais, tu as perdu des temps avec les Blancs, mais tu as provoqué ce puant F7 en F5. Du coup, aussi, ce sera faible la vie. Et genre, sur F5, tu as ton fait juste Dame-G2. La tour dégage, on fait fou B4. Et on commence à mettre en place exactement ce qu'on veut. Bah, si tu as le puant F5, tu pourras jouer bon cavalier contre mauvais fou. Ouais, c'est ça. Et vraiment faire chier avec le puant F6. Du coup, F5, tu n'as pas. Ok, à tout. On va aller s'entraveiller, la porte. Axel, il vous a quitté. Fab ! On ne t'entend plus, là, il y a eu une coupure Internet. Ah bon ? Et là ? Ouais, là, c'est bien. Mais c'est Internet, ce n'est pas ton micro. Ah, ok. Ah, ok. Non, je disais... Ouais, je vais chercher une petite bouteille d'eau, Axel. Parce qu'on nous a dit que l'eau n'était pas potable. Donc, on achète. On en avait une. Attends, l'eau n'est pas potable en... Ah, je ne sais pas. On nous a dit ça. Moi, ça, je n'ai pas... C'est dingue. Je n'ai pas... Je ne suis pas le graphique sur Internet. J'ai écouté ce qu'on m'a dit. Je me suis dit, ok, bon. J'achète de l'eau, ça va. De toute façon, j'aime bien. C'est une petite opé de cliente. Enfin, c'est toujours du bien, quoi. Éco Plus. Après, elle est peut-être... Alors, c'est une Vichy, mais pas Saint-Yor, quoi. C'est une Vichy d'ici, quoi. C'est une Vichy. Gaziotas, Gazettes, Carboniserts ou Stude. Je ne sais pas. Bon, tu vois, elle, je prononce mal. Et je ne fais pas exprès. Non, mais l'eau, elle est forcément potable. Mais peut-être qu'elle vous... Que vous avez des risques de... Ouais, qu'on n'est pas habitué aux mêmes bactéries, tout ça. Genre, je sais, au Maroc, c'est pareil. Et ce n'est pas qu'elle n'est pas en potable. Les gars de là-bas, ils peuvent la voir. Mais en fait, l'eau, si vous voulez que tu es dans le monde, ce n'est pas les mêmes bactéries et ton corps n'est pas habitué pareil. Mais tu vois, en Russie, par exemple, je buvais l'eau du robinet. Qui ? En Russie. Ah ouais. Après, peut-être que... Non, mais on peut la boire, l'île, en Russie, l'eau du robinet. Bah, tu la filtre avec le filtre, mais je veux dire, tu la bois quand même. Ouais. Et je l'ai déjà bu sans la filtrer. Ça m'est déjà arrivé de rentrer bourré, de ne plus avoir d'eau et d'ouvrir le robinet, de boire sans la filtrer. Il ne m'est jamais rien arrivé. Elle est potable. Non, mais c'est pas trop, mais je ne connais pas. Mais du coup... Mais du coup, ouais, il faut que... Là-bas, il mette un filtre. Mais tu sais que boire l'eau en bouteille, ce n'est pas top, en fait. Le mieux, c'est d'avoir des filtres. Tu m'as raconté, c'est vrai que des fois, c'était des arnaques, je ne sais plus quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est des arnaques, en fait. Ce qui filtre l'eau et puis en plus, c'est une catastrophe écologique, cette histoire. Est-ce que trop de plastique ? Bah oui. Est-ce que c'est que de plastique aussi ? On défonce peut-être les sources ? Non, je crois que c'est que à cause du plastique. Je ne sais pas combien de milliards de bouteilles ça représente par an. C'est terrible. Alors que si tu as un bon filtre, tu as la même eau chez toi, filtrée, qu'ils te vendent, en fait. Si tu prends de l'eau comme cristalline ou quoi, c'est que de l'eau du robinet filtrée, en fait, concrètement. C'est-à-dire, en fait, tu as de l'eau du robinet filtrée. Il faut le savoir. Non, mais je veux dire, c'est... C'est comme ça, quoi. Non, mais bon, tu vois, c'est la munite écologique. La munite culture. Ouais. Mais bon, ce qui pollue le Prusse, après, ce n'est pas ça. C'est les voyages. Là, par exemple, ton championnat d'Europe des jeunes, Ariga, c'est hyper polluant. Ouais, c'est hyper polluant, ça, comme compétition. ce n'est pas bio. Parce que l'avion, ça pollue beaucoup. Après, Fabien qui voit une Vichy. Est-ce que Maxime va le boire ? Mais il avait bien aimé quand je lui avais dit c'est plus Vichy à Nantes, c'est Cristaline à Londres. Ils avaient beaucoup aimé, quoi. Je ne sais plus quand c'était. Il y a James Bond qui me demande si je ne peux pas aller ce tournoi. En fait, ça ne va pas commencer. Ça commence demain. C'est le championnat d'Europe des... Je ne sais pas, moins de 18, je crois. Donc, il y a une délégation française qui est là. Il y en a un peu de chaque pays. Et je viens là pour le pôle excellence. Donc, j'aurai quelques joueurs dont je vais m'occuper. Et puis, au cas où je vous dirai comment ça se passe. Mais là, on vient d'arriver aujourd'hui. Pour le coup, ce n'est pas grand-chose à te dire. Juste l'hôtel est bien. C'est cool. Et puis demain, je vais aller à la salle, tout ça. Donc là, en fait, je n'en sais pas beaucoup plus. Tu sais où tu es déjà ? Oui, je sais où je suis. Il y avait un film soviétique qui est un an comme ça où le mec se trompait d'avion. Il se retrouvait dans une ville. Ce n'était pas la sienne. Mais comme tous les immeubles sont pareils et tout est pareil, il ne comprend pas qu'il n'est pas... L'ironie du sort. Ça ne va pas jouer depuis d'un bêtis. Avec les parties ou à un milieu de retour. Tu vois le délire du film, Fab ? Oui. Union soviétique, comme tout est pareil, tout est construit pareil. Tu te retrouves dans une autre ville, tu ne t'en rends pas forcément compte direct. C'est très ressemblant. Comment il se rend compte ? Je ne sais pas, il arrive chez des gens, il arrive chez quelqu'un d'autre. comment ça se passe déjà, ce film, il est là. Ils vont faire un sauna tous les 31 décembre. Ok, du coup, il était complètement bourré et il s'est assis dans le mauvais avion. Oui, ça arrive. Et il allait faire un sauna ailleurs du coup. Oui, je ne sais pas ce qu'il y a foutu après. Je suis sûr, j'aime bien les films russes, les histoires vraiment très intéressantes. C'était quoi le film que tu avais montré où le mec voyait dans le temps ? Oui, mais c'est l'ancêtre des visiteurs, ils se sont complètement inspirés de ça. C'est des génies. En fait, ils vont le terrible, ils le ramènent dans le temps naval. Mais c'est génial les abrutis qui courent après les autres qui sont dans le temps d'Ivan le terrible, non ? Je te rappelle, ils courent de partout, ils essayent de les choper et tout, c'est fantastique. Mais le cinéma soviétique, c'est assez bien, je recommande vraiment. Surtout les trois mousquetaires, mon film préféré. Mais bon. Tu sais, quand ils chantent et tout, merci beaucoup de partout. Pourquoi pas ? C'est fantastique. Donc. Bah écoute, sur Dame B6, il se passe. Allez, attends. Fab, tu es complètement en train de disparaître à cause d'internet. Je sens que tu as une baisse de régime, mais ça ne vient pas de toi. Ah ouais ? Si tu ne m'entends pas, c'est que... J'imagine que... Je t'entends en fait. On entend bien. Je crois qu'il y a les délégations qui sont en train d'arriver. Bah ouais, s'ils prennent tous le réseau, alors que nous, on a quand même des trucs beaucoup plus importants à faire. On parle quand même ciné russe et tout. Bah d'où l'importance d'avoir Carpachev dans sa délégation, quoi. N'utilisez pas internet, faites très attention. Je veille au grain, quoi. T'as un Perron qui dit les gamins squatent le réseau, va les coucher, quoi. Fais un couvre-feu, quoi. Non, mais vous pouvez faire une interdiction d'utiliser les réseaux à partir de 20h. On ne sait pas pourquoi, faites attention. On va regarder leur profil Instagram. Snapchat, peut-être. Je vais le display dessus, ouais. Ouais, ils ont Snapchat, je pense, non ? Ouais, sûrement. Moi, j'en sais rien, je n'ai pas demandé. Un blâme pour tout historier posté à 31h. Voilà. Il y a au bout de trois blâmes, un retour à la maison. Ou alors, tu peux confisquer le téléphone et tu ne le rends jamais, quoi. Tu te fais un élevage d'iPhone, après, tu les revends sur le bon coin, quoi. T'es là. iPhone, nouveau, pas trop utilisé, comme neuf. 600 euros, tiens. Fais attention. On a l'ombre de Kev qui t'écrit « Appel Karpatchev, il va leur raconter une histoire. » Mais surtout qu'il n'est pas trop loin, non ? Moi, ce coup, ce n'est pas des... Non, non. Je ne sais pas quelle distance ça, mais ça doit se faire, quoi. Oui. Oui, non, mais ce n'est pas loin, je pense même que tu peux le faire en train. Non, mais du coup, ce sera la menace qui plane, quoi. Là, tu as perdu, va voir ton Karpatch. Je pense qu'il s'en fout totalement. Il joue pas mal, en plus, Karpatch. Il y a des petites idées dans les ouvertures, quoi. Alors, Floyd, devant le KC2, Dame F1, puis Tour H3, c'est possible comme plan ? Bah, écoute, oui. Ce n'est pas idiot. Après, sûrement, les noirs vont réagir, essayer de t'embrouiller avant, mais dans l'absolu, c'est très bien. Si tu veux prendre la colonne ouverte, tu places bien tes cavaliers qui se défendent l'un à l'autre, tu contrôles la case importante des 4, donc c'est cool. Et surtout, il faut B4. Et il faut B4 qui peut passer, oui. Non, mais sur KSE2, on voulait faire F6. C'est ça, pour vite... Mais du coup, est-ce que le Tour P1 H8, Dame G4 est jouable ? Attends, tu veux faire quoi sur Dame B6 ? Non, mais genre KSE2, F6, Tour H8, Tour H8, Dame G4. Ah, ton fameux truc ! Ouais, parce qu'on n'a toujours pas réfuté, enfin, peut-être que c'est pas réfutable, mais... Mais bon, peut-être qu'on fait F5, on rentre dans le... dans le bordel. Et on bouge le roi, on ne sait rien. Pour la B8, genre ? Ouais. Avec 800 km seulement ? Ah, c'est pas loin, Moscou, bien sûr que c'est pas loin. C'est pas loin. Alors, il y a 20-20 qui nous envoie un coup d'ordi. T'es sûr, 20-20 ? Ce serait B4, et il dit que l'ordi donne 0,84 pour les Blancs. Ok, j'ai pas envisagé, mais... Caruana l'avait joué un moment, il est un peu contre-importé, mais c'est vrai que le B4, des fois, c'est pas bête pour tout fixer sur cette Dame. Ouais, t'empêches F5. Ouais. T'empêches tout, tu laisses le F7, du coup, le mauvais. D'un autre côté, F6 serait d'autant plus fort. Ouais, 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 je sais pas. Mais pourquoi pas ? Enfin, je veux bien croire que c'est un très fort coup, mais... Faut oser le jouer, quoi, ce B4, quand même. Non, mais je pense que tu peux pas jouer B4. l'évaluation de l'ordinateur, Maxime, dans ses Nashdorf, il est toujours... Il s'en cogne ? Ouais, il est toujours à moins d'un. Il calcule. Pas tout le temps, mais... Non, mais B4, faut quand même avoir... J'ai vraiment mal si j'y jouais B4, quand même. Non, moi aussi. Pas à moins que j'ai la gérée. Ok, CE2, c'est quand même plus logique, mais bon, après, est-ce qu'il va trouver un remède après F6 ? Mais bon, F6, c'est dur à parer tout court, en fait. Comment on prophylaxise contre ça ? On ne se va pas exister comme mot, même. Est-ce que tu peux faire tour H3 ? Avec l'idée sur F6 de faire Dame H1 ? On peut les mêmes machins, oui. Et remettre la Dame et situation H3 et tu vas avoir le problème de la tour H. Ok, ça va être. Alors, tour H3, tour H3, bon. C'est peut-être pas con, tour H3, en fait, après tout ce qu'on a dit. Finalement, on y revient. C'est déjà parce qu'on analyse complètement les mêmes coups depuis une heure, quoi. On les fout dans un sens, dans un autre. Bah, c'est un peu... De toute façon, je pense qu'on a fait le tour des idées potentielles, quoi. Après, il faut trouver le bon ordre de coups et... Bon, ok. J'en sais rien, enfin, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? On n'a pas 50 000 coups qu'on est là non plus. Ouais, moi, je veux que tu me lâches des infos, c'est tout. Ouais, j'en sais pas bien et plus, tu vois. Moi, je veux que tu me lâches des infos, c'est tout. Mais bon, après, je comprends qu'on n'en sait rien. Mais combien ce soir, en fait, du coup ? On est 380. C'est pas mal, quand même. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, on a eu pas mal de monde hier aussi parce que c'était... Déjà, c'était samedi soir et puis Carlsen, quand même. Ouais. Ça fait toujours plus de monde qui regarde, mais quand même, 380, c'est bien. on monte épuisamment petit à petit, je suis justement en train de regarder. Il ne manque pas, c'est cool. Ouais, tu vois, je crois, on va prendre G5, ça va pas. Je crois qu'on fait juste tour prendre H8. et après, on prend le fou sans se prendre la fourchette. Je crois que c'est Joe qui est... Alors, qu'est-ce 2 était joué ? Au moins, on n'est pas à la rue, on a prévu un peu des coups qui... Ouais, qui aurait lieu. qui aurait lieu. Mais maintenant, c'était le fameux F6, ouais. Ouais, avec ton tour H8, Dame-G4, qu'on a toujours pas vraiment réfuté, mais on a... Non, on peut dire que peut-être qu'il prend E5, c'est jouable. Qu'il prend E6, on fait Roi-B8. Peut-être F5 ? Non, mais non, peut-être. Mais là, c'est très chaud à ce moment-là, si c'est ça, la partie. Je ne suis pas sûr qu'il y va rentrer là-dedans. Mais du coup, F6, sinon, moi, je n'ai pas encore trouvé de grande idée. Tu as surtout qu'il y a la tour qui va pouvoir revenir en H1. Tout il demande qu'il n'y a personne derrière lui. C'est Axel, de l'arbre. Nouveau coéquipier cette année. Tu vois, tu as Reno qui dit on est moins qu'hier, on sent l'effet Carlsen quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais il attire du monde. Ouais, non, mais c'est clair. Ça, c'est sûr. Après, on a aussi dimanche soir. Ouais, mais on a déjà remarqué plein de fois que tu vois, même quand on commande des joueurs étrangers, quand tu mets Naka, Carlsen ou quoi, ça fait toujours des grosses audiences, même sans Maxime. Non, mais c'est évident. Mais c'est comme si tu fais jouer un match de Federer au tennis ou Nadal ou Djoko. De base, de toute façon, le public a envie de regarder ses joueurs jouer. Mais j'ai remarqué qu'aux échecs, en dehors de Maxime, les deux seuls qui font ça, c'est Naka et Magnus. C'est les deux seuls, en fait. Hum, Malgré le fait que Mamey, moi, il me fait kiffer ou quoi. Mais bon, ça va prendre quelques années à ce qu'il... Ouais, il est plus jeune déjà, non ? Non, il a un an de moins que moi, il a 33, je crois. 32, ouais, enfin, un truc comme ça. Ouais, il a vraiment explosé. Ouais, mais il va falloir le temps. Le truc, c'est que Naka, lui, il a le marketing par rapport au fait qu'il glisse beaucoup sur Internet, qu'il fait du bullet, machin, donc les gens le connaissent quand même. Ouais. Même les gens en avoir un peu le chef. Et Magnus, et Magnus, bon, bah, ok, champion du monde. Mais les autres, en fait, personne ne les connaît, quoi. Même si, Mamé, c'est vraiment le joueur le plus intéressant à regarder en ce moment, mais bon. Ouais, il faut être vraiment expert Echac pour savoir ça. Je pense que Maxime va jouer à son F6. Ah ouais ? Il faut trouver quelque chose contre tour B3. Je suis en train d'affichir tour B3 fois 6, Ké prend, Fou prend A4. Peut-être que il faut prendre A2. Ah, il faut prendre A2. Mais on a... On a... On a 2, on a 2. Mais là, c'est un tour B3 fois 6. Ké prend, Fou prend, est-ce que... Non. Ké prend, D4, Dame prend A3. Non, je pense à Ké C3, sinon. Ké prend, Dame prend, Echac. Et tour prend B5, après ? Enfin non, tu reprends A8. Et tu prends comment en B5 ? Ouais, c'est ça. C'est comment il va quand même regagner ce machin ? Parce que quand tu fais A4, il y a Fou B4 maintenant. Ouais, je sais. Mais attends, il y a un truc marrant. C'est pas marrant. C'est que si sur Dame C3, tu fais Roi B8, peut-être je peux faire Tour H8, Tour H8, Dame A5. Même j'ai fait Roi B7. Mais sur Roi B8, ouais, peut-être. Mais sur Ra B7, ouais. Et sur la même, t'auras Roi A6 à la fin. Ouais, peut-être que ça fonctionne pas. Enfin, c'est juste que j'essaye, pour les blancs. Donc A5. Bon, on rappelle pourquoi A5, c'est pour pas se prendre Fou B4. On a juste pas envie de voir ça côté noir. Parce qu'on s'est échangé de bon fou. Et en plus, maintenant, il n'y a plus la pression qui avait son cavaleur de 4. Donc peut-être x A6 peut-être. Hum. Pour jouer B4, pour jouer B4. Et le coup qu'on avait envisagé tout à l'heure, parce qu'on avait déjà vu ça un peu dans la partie de Caruana qu'on a Maxime il y a quelques jours. On a plus ou moins la même variante. C'était donc A5 qui va faire Tour B3. Parce qu'on attaque B5, on a Tour en face de la Dame. C'est un peu chiant. Et il faut défendre ce pion. et donc peut-être x A6. Et on cherche s'il y a des problèmes de découverte. Ou pas. Et s'il n'y en a pas, du coup, c'est peut-être job.inor. Voilà un peu notre... notre débat. Après F6, pour le moment, on n'a pas... On n'a pas vraiment de problème. Mais sur F6, on peut faire avec la Blanc aussi F ou B4. On le faut. On s'écrit de pion G5. Sur l'échange des faux, on vous prend B4, on prend B4, FG5, 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 et Dame G4. On fait ton reprend un chouïde d'abord. Un jour, ouais. Et Dame G5. Sur F6, par exemple, je prends un chouïde, prise prise, Fou B4. Donc Fou B4, on va dire, AB. Et si tu prends G5, j'ai Dame G4. Ah, tour H1. Tour H1, c'est chiant. Tour H1, tour D1. Ouais, mais tour prend et cavalier F2. Bah non, parce que le cavalier est en G5. Ah, t'as pris en G5 entre... Ouais. Enfin, on peut peut-être interpeller un... Tour H1, je ne sais pas quand, mais bon. Non, mais le fait que ces fous de case noire s'échangent, même si on gagne un pion, si on gagne le pion G5, c'est quand même chiant. Le cavalier qui arrive en F4, le pion E6 qui menace de tomber à tout moment, et même des torsées 3, le joueur au cavalier, bah, va s'en aller. Ouais, je pense qu'ici, il va... Un roi B8, bravo. Bon, c'est un coup qu'on n'avait pas trop regardé. C'est-à-dire que c'est un coup qui garde toutes les options, mais... Déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait sur Fou B4. Je pensais que c'était une menace, quoi. Bah, nous, on pensait que Fou B4, c'est une menace, ouais. Bah, ouais. On le pense toujours, en fait, mais... Ah, non, mais attends, Fou B4, tu reprends H1, KF2, disons. Ok, on peut commencer par tu reprends H8. Du coup, oui. Tu reprends H8, tu reprends H8, Fou B4, dans ce sens-là. Fou D8. Ouais. Et après, c'est un quoi. Égal. Mais Fou B8, t'es tendre à KF3, non ? Je tiens les cases d'entrée pour l'instant, j'ai l'impression. D'Amaz2. Commer, Commer. Bon, je crois. C'est bon. Au moment, on le garde en vie. Et vous voulez me dégager avec A5 au coup d'après. Même A5, même sur KB3, c'est ça, en tant que Fou B4. Peut-être qu'on peut jouer D4. Atypique, oui. Ok. Ok. C'est pas du tout convaincant, ce que je raconte. Et du coup, si ça marche pas si bien Fou B4, c'est pas mal. C'est handicap. Écoute, moi, ce que j'en dis, pas grand-chose. Je sais pas, Fab. Je sais pas. Je me demandais si on pouvait faire tour B3 quand même. Mais j'ai l'impression que c'est de la merde. On peut trouver des trucs comme ça ? Et au pied, il peut peut-être juste... Je t'entends, je t'entends plus du tout par contre. Et là ? Ouais, là, mieux. Mais c'est Internet, c'est pas le micro. Mais des fois, ça revient, ça repart, ça revient. Mais là, c'était un moment difficile. C'était inaudible, ouais. Non, on disait sur tour B3, peut-être au pire, au pire, au pire, il y aura du KIC5, répétition de coup. C'est pas faux. Et peut-être même, peut-être toujours les fameux F6 et tout ça, quoi. Non, mais tour B3, pas terrible. Mais en fait, je vois pas trop ce qu'on fait. Peut-être Dame F, du coup, ou tour H3. Pourquoi on abandonne notre truc de tour H3, en fait ? C'était bien, ça. Peut-être tour H3. On repart sur notre fameuse idée. Par contre, j'ai beaucoup de mal à entendre j'ai l'impression que c'est de pire en pire. J'ai l'impression qu'ils se connectent de plus en plus à Internet de partout dans votre hôtel. Je t'entendais, c'était un peu entrecoupé. Ouais, moi aussi, j'ai du mal. Je suis obligé de me concentrer, en fait, pour faire suivre les variantes et mettre vos coups. Pour mettre vos coups, surtout, parce que j'essaie de mettre vos coups et puis j'essaie de décrypter, quoi. mais qu'est-ce qu'on fait? Mais tour H3, c'est pas con. C'est ton idée depuis tout à l'heure. Bon, les mecs, on est un peu en sueur. J'ai perdu votre caméra, j'ai tout perdu, j'ai plus rien, quoi. J'ai plus le son, j'ai plus l'image. Alors, on nous écrit dans le chat tour H3 avec l'idée d'un machin. Ouais, tout à fait. Avec l'idée de faire d'un machin et puis d'essayer de s'introduire après de reprendre avec H3 et de rentrer jusqu'en H7. Et sur F6, de peut-être avoir un truc genre d'un machin, d'initier les échanges et pouvoir revenir et d'essayer de menacer le pion E6. En gros. Ouais, ouais. Là, on parle d'Internet. Ouais, il y a Bluecat qui nous écrit il n'y a plus d'eau, il n'y a plus Internet, c'est pire que la Roumanie, quoi. Non, mais c'est ouf comme pays, quoi. Enfin, qui peut te parler ? Internet peut marcher bien, mais à la personne. Qui peut te parler quand tu es en Lettonie, quoi. Peut-être qu'il y a une nouvelle délégation qui t'ont fait basculer le truc, quoi. Non, mais forcément, il y a une nouvelle délégation qui arrive à fond, là, Fab, ce soir, c'est sûr. Mais ils ne sont pas tous dans le même hôtel, tu vois. On avait peut-être une chance. L'hôtel est bien. Sérieusement, je suis agréablement surpris. Mais là, ouais, écoute, s'il y a mille personnes qui se connectent, c'est dur, quoi. Bah, écoute, on va voir. Peut-être que ça stabilise, mais si ça continue à chuter, tant pis, on ne vous laisse pas vous repousser. C'est inaudible, il ne faut pas... Ouais, il ne faut pas plus... Enfin, quand c'est inaudible, c'est difficile d'entendre, quoi. Ouais, forcément. Et sinon, est-ce que le B4, ici, peut être une idée ? À nouveau, quoi, du coup. Si c'était si fort avant... Ouais, mais ce n'est pas un coup humain, B4. Comment tu veux jouer B4, quoi ? B4, c'est 3. Mais bon, c'est vrai qu'on va toujours se prendre des F6, ça. Non, mais B4, je n'y crois pas. Après, peut-être que c'est très bon. Je ne dis pas que je n'y crois pas dans le sens mauvais. Mais tu fais ça en dernier recours, normalement. Enfin, tu t'interdis fou B4, tu tours. Un jour, même, le pion C, tour C8, c'est un problème. Enfin, pfff. Mais pourquoi on aimait pas le tour H3, en fait ? C'était à cause d'F6 ? Qu'est-ce qui se passait sur le tour H3 ? On ne sait pas. Ouais, pourquoi pas ? Allez, on va tenter le tour H3 et F6. Mais tu veux faire dame H1, c'est ça ? Ouais, mais je ne sais pas ce que ça donne. Je me disais, tu prends H3, dame prend H3. F prend E5. Ouais, c'est ça. F, E, et... Et dame E6, peut-être. Et peut-être dame E6, ouais. Comme ça, je t'accote. Non, pas du tout. Non, tour D6, il y a dame E6. Ouais, ouais, non. Maintenant, déjà, il n'y a plus échec. Ouais, il n'y a plus échec, mais d'un autre côté, je veux dire, c'est quand même dame prend E5 échec et dame prend B6. Ok, peut-être on doit changer la dame. Ok, bouffe, bouffe. Et bah, il y prend. Et ton G8 ? Neuf. Non, je prends ça tour H8, mais je ne sais pas ce que ça va. Ouais, tour H8, bien joué, ouais. Et tu peux peut-être prendre G7 quand même. Ouais, je vois ça et tour H1, tour D1. Ouais. Mais bon, c'est chaud. Mais bon, tu vas peut-être prendre F4 mais c'est de me prendre G5. Bah, ouais, c'est ça. Bordel, et peut-être D4, un jour, sacrifice de pion et l'autre, il joue en B7. Non, mais ça, ça a l'air bien pour les Noirs. Enfin, en tout cas... Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle cette position pour Maxime. Ouais, c'est ce que je veux parce que moi, je ne vais pas le poisser, mais... T'inquiète, on a déjà poissé hier. Ils sont moins bien passés dans l'ouverture quand même. Mais après, ouais. Non, mais c'est vrai que ça peut vite déraper. T'as l'impression que les Blancs sont pas mal sous contrôle. C'est parce qu'ils ont leur truc. Les deux cavalaient bien pour D4, etc. C'est vraiment vite partir en vrille, ouais. Après, ce qui est pas mal avec B4, c'est que tu pourras faire Roi B2 et tu t'enlèves un peu de tous ces problèmes depuis tout à l'heure sur la première rangée. C'est vrai qu'en fait, B4, c'est pas six. Non, mais B4, c'est six, quoi. Et si on arrive à tout faire péter, déjà, il y a qu'avec D6 les ordi pour jouer B4. Enfin, nous, on a pas envie. Non, t'as sûr que t'as pas envie, mais genre peut-être qu'en fait, il y a des trucs comme ça qui l'expliquent. Ouais, mais c'est sûr. Mais c'est sûr que tu joues pas. Il est capable de jouer B4. Mais bon, j'y crois pas trop. Non, mais B4, moi, je jouerai jamais sans partie. Ça me traverse même pas, ça m'aurait même pas traversé l'esprit, en fait, de jouer B4. Ouais, mais... Je crois pas. Et si on fait un truc complètement paradoxal... Ouais, non, mais c'est con. Mais OK, je dis quand même, quoi. Et si on fait tour G1, mais c'est hyper paradoxal. Oh, pour quoi faire ? G6 ? En fait, ça fait chier depuis tout à l'heure les trucs de tour P1 H1. Et ça fait chier depuis tout à l'heure les trucs de... Ouais, de tour P1 H1. Et ça fait chier la première rangée. Et donc, est-ce qu'on peut garder la tour ? Mais j'aurais jamais fait en partie non plus. C'est juste pour... Histoire de parler d'un truc, quoi. Ouais, mais... Je sais pas. Je crois pas trop. Bah, je pense que c'est de la merde. Déjà, sur G6, il y aura toujours F6. Et ta tour, c'est pas grand-chose. Après, il y a peut-être tour H2 qui est possible. Ouais, est-ce que je pense aussi tour H2 ? Et même quand tu fais F5, la tour, elle reste mal. Non, c'est con. Alors, les noirs, ils vont simplement améliorer la position. Tour G1, Tour C8, A5. Et puis, de toute façon, tu peux difficilement jouer à la F6. Ouais, sur la F6. Non, non, mais c'était mauvais. C'était histoire de... Bah, c'est vrai que Tour G1, en fait, c'est trop moins, mais... J'imagine que... Non, en plus, je m'en asse même pas vraiment de faire des F5 ou quoi, parce que je protège pas assez le pion. Enfin, en gros... Mais je me fais plaise, tu vois. Enfin, je propose un coup de merde. Je suis heureux, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, il faut qu'on essaye des coups. Et Tour H5 ? Tour H5. Est-ce qu'on a mieux à... Tu veux... C'est pour d'un H3 ? En fait, c'est parce que, tu vois, si tu échanges, je vais attaquer ton pion F7. Et je me dis que la Tour H5, elle est peut-être pas mal placée au cas où tu fais F6. Je vais peut-être faire GF, GF et Fou H4. Enfin, j'ai des trucs bizarres, hein. Il faut peut-être tenter, hein. Du coup, j'ai passé la Tour devant le fou, quoi. Salut, Kevin. Salut à tout le monde. Salut. La domaine. On les a. J'ai entendu un salut rapide, mais comme l'internet marche mal, je ne sais même pas qui c'est. C'est Axel qui est parti ? Ouais. On commence à très, très mal entendre, femme. Mais moi, j'ai du mal. Tu vois, des fois, je ne dis juste rien parce que je n'entends plus trop ce que tu dis. Sinon, peut-être, je coupe un demi-heure et c'est pareil. C'est pareil, quoi. Ouais, fais peut-être ça. Fais peut-être ça parce que là, c'est devenu, ouais, c'est devenu inaudible. Les coups de voix, fais un peu ta vie et tout. Peut-être que les gamins vont se coucher. Ouais, et que ça ira mieux après. Si jamais imprime une photo de Carpatch. Oui, je menace, quoi. Et tu mets sur les murs, quoi. Tu scotches et tu fais couvre-feu à partir de 20h tous les soirs et tu vois, quoi, avec une photo de Carpatch. Mais tu ne mets rien de plus. Tu mets que la photo. Tu vois, tu... Ouais, on ne sait pas ce qui se passe, mais attention. On ne sait pas. D'ailleurs, même toi, tu ne sais pas, hein. Mais bon, la photo est là. Bah non, peut-être que Carpatch, il vient pour moi, d'ailleurs. Bah, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, faisons ça, Fab, et on se... Allez, on retente dans un petit moment. On retente dans un petit moment. Allez, à toutes. Donc, du coup, on a perdu Fab pour le moment, mais on va retrouver Fab... On va te perdre bientôt. On est en train de te perdre. À toutes. À toutes. Donc, on a semi-perdu Fab au moment où Dame-G2 est jouée. Alors, Dame-G2. Dame-G2. Un coup auquel on n'avait pas du tout pensé. Alors, est-ce que l'idée, c'est qu'après F6, il veut faire bouffe, 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 et Dame-G7 ? Ou pas, parce qu'il y a tour H1 quand même. Tour D1. Et c'est vrai que la Dame-G7 est assez bien placée. Même très bien placée. Donc, il semble que l'idée de Dame-G2, ce soit ça. Je vais vous demander un peu d'aide avec le chat. avec cette idée de faire GF-GF et tour H8, Dame-G7. Mais ça n'enlève pas la question. Ok, ouais, et surprise prise F6, du coup, il doit vouloir s'introduire quelque part avec la Dame vers H7, bêtement. Et aller raser le pion et raser un peu des trucs par derrière. Donc, ok, ça semble, on semble avoir compris l'idée de Dame-G2. Ça semble être l'idée de Dame-G2. C'est de pouvoir se mettre sur la colonne G. Du coup... Ouais, et dans les idées, il y a aussi tour H3. Enfin, ça empêche F6. Enfin, ça semble empêcher F6 et ça prépare aussi éventuellement tour DH3 pour inciter les Noirs à échanger, se placer avec la Dame et rentrer. Ou même rentrer avec la tour, du coup, peut-être. Faire tour H3 et tour H7. Donc, ok, c'est un coup multifonction et c'est assez bien joué. Maintenant, est-ce que Maxime peut continuer avec les A5 pour jouer F6 et B4 ? Ça peut être un premier plan. Et sinon, comment faire marcher ce F6 ? Parce que si on joue quelque chose comme tour C8... On peut aussi faire tour C8. Mais je vois un coup dans le chat. On me dit G6. Ouais, G6, c'est aussi tout à fait possible. C'est vrai qu'on peut retourner sur l'idée de G6, mais sur G6, j'ai peur qu'on se fasse rentrer sur la colonne H. Alors, est-ce que c'est si grave ? Genre tour H3, admettons prise-prise. Fous C5. Du coup, il s'en prend au cavalier. Mais bon, peut-être quelque chose qui a une B3 et on essaie de ramener la tour en H7 après. Et si on se prend fou au 3-échec, croix B1, peut-être pas si grave. Bizarrement, le pion F4 est tenu. Menace fou A5, tour H7 qui arrive. Bon, ça reste hyper compliqué quand même. Parce que tour H7, il y aura tour D7. Et c'est vrai que les blancs ont perdu la case D4. Ils peuvent aussi faire un truc avec C3. C'est tellement le bordel. On va voir la partie. Donc, il a fait G6. Ok, donc c'est vrai qu'on empêche... On empêche quelques plans. On empêche l'idée G6 à long terme. Mais on force quasiment les blancs à jouer la colonne H. Alors, peut-être on ne fait pas de tour DH3. Mais peut-être on fait quand même tour H3. On perd un temps avec la tour. Dans l'idée de garder la tour en D3 qui est quand même bien placée parce qu'elle tient. Et de jouer Dame H1 et de rentrer avec la Dame. Je ne sais pas si on a vraiment... Pardon, excusez-moi pour le misclic. Je ne sais pas si on a vraiment intérêt de partir avec cette tour-là en H3 au final. Je ne sais pas. Il faut aussi toujours réfléchir au cavalier B3 et au fou B4. Ah, fou B4 pas possible, important. Fou B4 il y a toujours ce même problème du prise-prise tour F2 qu'il y a F2. mais il faut aussi réfléchir au prise-prise Fou B4 qui sont aussi jouables. C'est peut-être pas con. C'est peut-être pas con pour Vichy ce truc-là. Pour jouer bon cavalier contre mauvais fou comme on essayait de faire depuis tout à l'heure. Mais peut-être fou des 8 à ce moment-là. avec l'idée à 5. Et sur cavalier B3 peut-être le cavalier arrive en F2 qui sait. Ou la dame. Même. Encore pire. Maxime serait peut-être pas mal là-dessus. Sur KB3 Dame B2 peut-être. Et après le fou revient en B6 et tout le monde se place. Donc ça pourrait aller ça pour Max peut-être. Donc tour prend tour prend fou B4 fou D8. Et sur fou B4 direct on a tour prend et cavalier F2. Intéressant. Alors est-ce que du coup tour HH3 c'est d'une complexité cette position ? Alors tour DH3 d'un côté vraiment logique mais d'un autre côté quand tu fais fou C5 du coup t'as un peu affaibli le truc. Je suis pas sûr de quel tour on met. On dit dans la vente de tout à l'heure que fou D8 gros pion mais pas vraiment parce qu'il va viser la case B6 et il va revivre ici. et de toute façon ce fou on veut pas le donner il va être très bien quand il arrive sur sa diagonale. Donc le fou en D8 je pense c'est assez bien placé. enfin en tout cas personnellement ça me paraît ultra logique. Il se replace et il menace de venir en B6. Donc à fortior on hésite entre un coup de tour en H3 ou pas il y a aussi tour H6 pourquoi pas même si j'y crois pas trop parce que je me dis que ce pion là on va l'arrêter facilement avec les noirs et peut-être qu'un jour ça va être plus un problème qu'autre chose. je sais pas j'y crois pas trop à cette structure. Après à voir Pure Intergli c'est le fou B7 le gros pion exactement c'est lui le gros pion. c'est tout à fait ça. C'est le fou B7 le gros pion et c'est contre lui que les blancs veulent jouer à terme en gardant qu'il y a un D4. Ouais c'est le kef de la position le fou B7 et ça ce serait plutôt le Vlad du coup s'il réussit à s'activer. Enfin pour le moment le Vlad il est en E4 mais le fou en E7 est un deuxième potentiel Vlad et c'est pas parce qu'on le met en E8 ou en B6 que c'est plus un Vlad alors le gros pion c'est quand t'as un fou comme le fou B7 tu vois qui tape dans des pions en diagonale tu vois finalement il se déplace un peu comme un pion il peut pas aller très loin il ressent plus à un pion qu'à un fou quelque part c'est pour ça qu'on dit que c'est un gros pion d'où l'expression quoi je vais faire un petit je vais regarder un peu le résultat de ce qui se passe dans le match de Marseille on va se faire un petit point on va se faire un petit point foot ça va pas nous faire de mal on va voir si il y a une tour qui est en H3 et donc ouais donc le toutes ces idées là c'est pour permettre si on pouvait faire fou B4 et changer les fou de case noire on le ferait juste pour que vous comprenez bien c'est vraiment l'idée stratégique de base on a tous les pions sur noir avec les blancs G5, F4 machin et donc on a très envie de mettre d'échanger les fou de case noire il y a une ouverture du score de Nîmes à l'instant et donc Nîmes mène 1-0 Nîmes Nîmes qui mène 1-0 et Nîmes qui peut parler à Nîmes quoi qui peut parler à Nîmes qui pour le moment a 6 points un but de Bouanga je suis en train de lire intéressant intéressant ce serait évidemment une surprise on peut enfin reparler à Marseille oui c'est Nîmes Marseille oui il faut dire qu'il y a Nîmes et qu'il peut parler à Nîmes So et Naka on fait nul Carlsen ok ça on va pas forcément regarder la partie de Grichuk comment ça s'est passé on était là alors je vais repasser depuis le début on va la passer comme ça en fait en passant à lecture automatique donc c'était une française donc on s'est arrêté quelque part par là un peu plus loin ok on fait prendre ici ça qui avait pris 4 on avait vu qui avait pris 5 ça a pris on avait pensé qu'à F3 ça a été joué 4 qu'à E5 on avait vu cette position on savait pas trop ce qui se passait et ok alors Grichuk doit avoir la nul déjà j'imagine s'il fait cavalier F6 échec roi F8 cavalier H7 ça m'étonnerait que les noirs donnent la qualité par tour pro H7 et donc il ferait roi G8 cavalier F6 et ça ferait nul ça répéterait les coups le cavalier protégé par le fou mais mais est-ce qu'on a mieux pour Grichuk ou pas matériellement on est où il y a 2 4 5 6 contre 6 c'est égalité matérielle il y a un gros centre noir qui pourrait être dangereux à la longue on pourrait gagner un pion comme ça mais j'y crois pas genre fou prend G7 dame prend G7 cavalier F6 roi F8 dame G7 roi G7 et qu'il prend D7 mais j'imagine qu'après fou D4 on se prend une focale sur le cavalier la tour est attaquée tour D1 fou C3 roi bouge et B6 et j'imagine que le cavalier va se faire enfermer après pas sûr mais il semble du coup gagner le pion comme ça pas possible Fabien qui essaye de faire son retour Fabien Fabien qui a tenté un petit retour mais qui a déjà disparu internet qui est vraiment catastrophique pour Fab on voit que ça fonctionne mal dur pas facile pour Fab tu es complètement inaudible Fab malheureusement essaye peut-être d'enlever la caméra tente peut-être ça de couper ta caméra ce qui peut être ta seule chance je viens de la couper c'est un peu mieux apparemment ouais déjà je t'entends on est sur la partie de Gritschouk pour le moment ah ok position intéressante il peut prendre le perpète il peut prendre le perpète mais ça m'étonnerait qu'il le fasse alors bah il y a faux et 8 qui menace quand même Fab peut-être quoique il y aurait cavalier F6 dame prend F6 c'est chaud est-ce qu'on peut faire fou prend G7 bah on a regardé roi prend G7 dame prend G7 cavalier F6 roi F8 dame G7 roi G7 cavalier D7 ouais mais il y a fou D4 à la fin si c'est ce à quoi tu penses tour D1 fou C3 échec roi bouge et B6 c'est ce qu'on a vu avec le caval qui fait pas rêver la connexion est horrible en fait j'ai pas vraiment entendu ce que t'as dit et je je pense on retente dans peut-être 20 minutes je sais pas ouais retentons un peu plus tard Fab parce que là c'est enfin je vois que c'est pas possible en fait ouais c'est la cata ok à tout de suite désolé alors du coup on a reperdu Fab enfin la connexion nous a fait perdre Fab et ok donc il y a eu cette variante dans l'autre partie le tour prend H8 tour prend H8 fou B4 dont on parlait qui a été joué et on s'attendait à ce que l'idée de Maxime sur ce fou B4 donc pour échanger les fous de case noire donc je répète l'idée ce sera à terme de jouer le cavalier contre le fou B7 qui est mauvais et donc après ce fou B4 on s'attendait à fou D8 pour conserver le fou et n'oublions pas que le cavalier tient la case D6 ce qui évite même fou D6 ce serait pas si grave mais là après fou D8 donc avec l'idée de jouer après avec A5 et B4 et de se réactiver voir Dame A7 fou B6 ce qui peut aussi être un plan donc on en est là mais bon fou D8 c'est quand même hyper logique stratégiquement du coup comment réagir on peut aussi faire on dit fou prend prise A5 possible mais j'aime pas trop stratégiquement me séparer du fou après c'est vrai que sur le truc que je compterais faire prise prise et tour A3 il y a Dame A8 qui est un peu chiant ouais c'est possible après c'était pas du tout dans mes plans de jouer les mauvais le mauvais rapport matériel mais après pourquoi pas peut-être faisable hein est-ce qu'on peut prendre prendre roi là mais bon il y a Dame A1 c'est un peu chiant ça non ça c'est chiant tour par Yvan H1 et tout ouais peut-être écoute peut-être 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 c'est tellement compliqué c'est tellement compliqué alors qu'on a un nouveau sub Basaïdali qui Basaïdai qui vient de faire le sub et on a un nouveau type un nouveau type je vais le lire au passage à un type de 10 euros et on va réfléchir à ce A5 après de la part de Brégier13 qui n'a rien écrit mais qui a fait un type de 10 euros merci Brégier13 on va tout de suite sans presser de le noter pour augmenter notre petite cagnotte de la Syncfile hop 10 de plus alors ce prise prise A5 bon mais tu menaces pas grand chose pour le moment si je fais juste tour B3 que je te semi-provoque A4 parce que je menace quand même prise et tour prend B5 et que je reviens je ne suis pas sûr du tout d'être mécontent de ça parce qu'au final je ne me suis pas vraiment enfin le cavalier D4 sort renforcé de l'opération puisqu'il attaque le pion et j'ai l'impression qu'on s'approche de plus en plus du bon rapport matériel pour les Blancs il faut bien repartir en H3 avec la tour pourquoi pas mais je pense qu'il vient jouer tour C8 maintenant mais bon quand même mais du coup je pense qu'on est super heureux de l'opération de jouer le bon cavalier contre le mauvais fou ici j'en suis même convaincu mais non mais la question qu'on se pose c'est surtout quel est le problème de fou D8 alors est-ce que sur fou D8 c'est jouer le tour H3 et si bouffe bouffe la dame arrive rapidement en H8 ou en H7 c'est peut-être un problème à 5 honnêtement il y en a de partout je ne sais pas moi fout eux hein et la dame va arriver en H8 et peut-être que c'est très chiant et que les noirs n'ont pas vraiment le temps du tout d'organiser le truc avec le fou qui arrive en B6 ok probablement c'est l'idée sur fou D8 non mais si c'est le cas du coup il faut prendre du coup il faut prendre du coup il faut prendre tour H3 avec l'idée de rentrée c'était fort du coup il faut prendre et faire A5 probablement comme proposé dans le chat mais c'est ce qui est joué donc bien joué mais ça me ça me chiffonne un peu ça me chiffonne un peu ça me chiffonne un peu parce que du coup on a quand même le mauvais rapport matériel bah oui pour la cagnotte ça a été mis en place parce que vu c'était pas du tout prévu de faire le live aujourd'hui et vu l'enthousiasme qu'il y avait pour les types on a dit qu'on refaisait ce soir c'est pas plus prévu qu'autre chose de faire demain mais donc vu l'engouement des types on a fait un genre de cagnotte pour essayer de se dire bon bah on dit ici tour B3 fois A6 ouais mais écoute je sais pas il y a tour H3 aussi ici parce qu'on peut très bien laisser à prendre B4 en fait on peut aussi partir pour du tour ici mais ce qui m'embêtait un peu c'est que les Nord peut-être s'organisent comme ça à voir après parce qu'en fait AB c'est une semi-menace de toute façon ça va pas aller bien loin mais bon ça ouvre un peu la colonne je sais pas mais sur tour B3 fois A6 bah maintenant il y a pion prend et sur dame prend K et C6 échec et bon peut-être tour B3 tu fais A4 quand même et tu laisses repartir la tour et tu reviens en C8 et tu vas t'installer en C4 et tu veux jouer à 3 à un moment donné et tu fais des trucs quand même enfin je veux dire c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est même très chaud très compliqué comme partie on s'est pas trompé quand on a décidé de commenter cette partie j'ai vu cette affiche là je me suis dit ça va être du lourd je vais regarder contre qui joue Maxime demain d'ailleurs je vais regarder les appareillements de demain pour voir si c'est une affiche alléchante ce serait qui contre qui ce serait Maxime contre Wesley Sceau ouais demain c'est pas forcément après ça veut rien dire mais Wesley c'est quand même une serrure il va pas jouer pour gagner avec les noirs c'est sûr c'est pas forcément la partie la plus intéressante enfin c'est toujours intéressant et mardi il joue contre Gritschouk avec les noirs ça ce sera forcément intéressant après Ronde 5 Caruana c'est cool après en fait après Mame c'est cool aussi après Nakase en fait le joueur le moins cool de ce tournoi là après Aronian ouais les deux joueurs les moins sexy sur le papier pour les parties c'est Karyakin et Sceau tout le reste ça envoie alors Gritschouk qu'est-ce que ça donne alors Gritschouk ça va faire nul il l'a répété comme on disait dans le chat on disait il leur dit quelqu'un qui regardait il leur dit qu'il fallait faire nul et c'est vrai qu'il y avait la menace fou E8 qui traînait et si les noirs font fou E8 on serait obligé de faire je ne sais quoi d'ailleurs enfin on serait dans la merde en fait parce que sur KF6 du coup et dame prend F6 avec la dame qui reste en prise donc il prend le perpète dont on avait parlé directement d'ailleurs donc ça c'est nul Gritschouk pas un ok pas de chance Magnus qui est une position c'est intéressant on ne va pas s'y plonger parce que c'est compliqué stratégiquement d'un côté il y a meilleure structure de pion d'un autre côté il y a le fou du fianchetto qui manque il y a activité pour les blancs c'est chaud j'aime bien les blancs je pense qu'il va essayer de faire rock puis peut-être à terme faire F3 fou F2 E4 et s'il réussit à faire tout ça il pourra peut-être essayer de mettre la tour D2 tour D1 et jouer contre le pion C4 un peu faible j'aime bien Magnus s'il réussit à faire ce qu'il souhaite il sera bien Gritschouk Mame donc c'est fini Anand machin on regarde Karuana Levon voilà la partie qu'on n'a pas encore du tout regardée ok il y a cette structure de pion avec les deux pions centraux contre le AB AB A qui s'est transformé en A tout seul et je dois dire que les cavaliers de Karuana font forte impression mais d'un autre côté le pion B4 bien protégé pour le moment et peut-être une petite fragilité sur le roi blanc donc très compliqué très compliqué comme position on ne peut pas analyser tout un tas de positions complexes en même temps donc on va retourner sur Maxime après A5 et voir un peu comment Anand réagit pas simple comme décision à prendre est-ce qu'on fait tour H3 direct est-ce qu'on commence par tour B3 je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat t'as à cause de la dernière ronde mais qui a été un prétendant une de nouvelles fois la qualification qui avait perdu pour le titre de champion du monde dans les départages contre Carlsen c'est difficile de virer un mec comme Karyaki il a le niveau d'y participer c'est le sport tu ne peux pas enfin je ne veux pas du partenage artistique quoi tu ne peux pas décider de but en blanc qu'un joueur il faut aussi que tu aies des mecs qui aient des styles un peu de chiottes c'est leur droit et WestSoy était numéro 2 mondialo-hélo il n'y a pas si longtemps et ok il mérite sa place aussi ils méritent sa place et ils l'ont gagné ils ont gagné leur place et donc voilà bon alors après A5 comment est-ce que ça conduit donc il n'y a pas une joueur qui aime le tour B3 et comme on nous dit pour qu'il y ait du beau jeu il faut qu'il y ait du moche jeu aussi comme nous dit du Hunter Silver si tout le monde ne faisait que attaquer en fait du coup personne ne défendrait et donc ce ne serait pas très marrant enfin on ne sentirait pas la puissance du beau jeu sans le moche jeu tu as besoin du moche pour avoir du beau c'est un peu con ce que je suis en train de dire mais c'est vrai sinon en fait tu changerais la moyenne et du coup tu aurais coupé le joueur qui attaque et tu en aurais ce serait du super beau jeu et du beau jeu et du coup le super beau jeu le beau jeu deviendrait moche le super beau jeu resterait beau et voilà quoi ça créerait une autre norme donc il est allé pour tour prendre H3 direct dans ce dont on discutait du coup en fait on s'en fout peut-être de donner le pion après c'était concret moi je ne me suis pas embêté à calculer mais ok si par exemple pour illustrer genre prise 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 même s'il y avait dame A5 un jour on ferait roi B1 et personne rentre sur la colonne A donc moi en réflexe entre guillemets de quelqu'un qui n'a pas trop le temps de réfléchir j'aurais fait tour B3 pour essayer de stabiliser quoi que ce soit mais tour H3 c'est peut-être beaucoup plus c'est beaucoup plus ambitieux en fait parce que sur tour C8 peut-être qu'il y a quelque chose ou peut-être qu'on laisse passer ça comme ça et en fait c'était nos deux coups candidats de toute façon tour H3 tour B3 il en a joué un des deux et il a joué le plus ambitieux donc on a eu un nouveau type je vais l'annoncer du coup pour remercier le typeur c'est Neto Tkena qui nous fait un petit type de 10 euros mais qui n'écrit pas pourquoi enfin qui n'écrit pas de 10 euros parce qu'il est heureux mais il n'écrit rien de particulier donc on va l'ajouter on va l'ajouter à la liste des types et dans tous les cas restez renseignés avec le site blitzstream.fr et la page Facebook pour voir les autres jours ce ne sera pas le dernier live de toute façon sur la Sinkfield Cup je ne sais pas quel jour est-ce que ce sera demain du coup si on arrive au 600 comme j'ai dit ce sera demain sinon ce ne sera pas forcément demain ce sera peut-être mardi peut-être mercredi je ne sais pas mais voilà on regardera une prochaine affiche qui fait plaise genre un MVL Mamé ou un truc comme ça et merci aussi à tous les gens qui suivent la chaîne qui ont fait le petit follow je vais juste lire ce qu'a dit Péché un jour Petrosian se fait critiquer par un journaliste qui a dit qu'il avait beau être champion du monde ses parties n'étaient pas intéressantes et le journaliste l'invita à jouer plus d'entrepreneurs Petrosian a juste répondu qu'il pourrait faire des parties plus intéressantes et perdre ouais mais c'est ça en fait c'est du sport de haut niveau après on ne demande pas à tout le monde au tennis de faire service volé alors Neto de Kenna qui nous dit le type se suffit à lui-même merci tonton pouce bleu pour toi tu vois ce qu'il me dit depuis que j'ai appris qu'il était pro-Poutine car il y a Kine j'ai plus de mal ouais mais tu sais il faut laisser la politique ce qui va la politique et le sport ce qui va au sport laissons la politique de côté les tontons c'est pas on s'en fout en fait on en a à foutre chacun ses opinions c'est tant mieux c'est un autre débat et c'est bien difficile de toute façon d'être sûr qu'on a raison vu que on a peut-être 1% des alors pas dame H1 parce qu'il y a Kavali F2 mais peut-être dame H2 on a peut-être que 1% des informations ou 2% de ce qu'on peut se comprendre ce qui se passe donc de là à savoir les décisions géopolitiques internationales qu'il faut prendre j'ai envie de te dire on est dans la merde alors KimpFPS qui dit pour un débutant des échecs j'ai joué il y a 10 ans donc je comprends quelques principes style contrôle du centre protection des pièces je dois apprendre quoi pour m'améliorer les ouvertures non tu dois plutôt apprendre les finales et la tactique pour commencer alors Karekin qui est de Crimée donc c'est un petit peu spécial mais bon c'est un sujet c'est un sujet hautement épineux et ayant vécu en Russie pendant 10 ans je peux vous dire que c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît et chacun a son avis chacun a son opinion et après mieux réflexion j'ai compris que c'était impossible de savoir ce qui était bien ou pas bien donc voilà Karekin a ses opinions et et c'est tant mieux pour lui donc merci pour votre bon travail est-ce qu'il va y avoir le tour H7 tour C7 c'est une position qu'on avait eue à l'analyse celle-là avec tour H3 on avait mis tour H7 tour C7 après il faut aussi prendre en compte tour H7 A prend B4 tour prend F7 Dame A5 c'est des choses qu'on n'a pas regardé mais il peut y avoir des idées de fouine genre Roi B1 pour col mater cavalier D2 cavalier D2 échec Roi ici et cavalier C4 et peut-être qu'on va mater en force attention attention Vichy Vichy qui pourrait tourner au vinaigre Vichy qui pourrait être dans la merde alors un petit type un petit type de 20 euros go pour les 600 tonton donc un type de 20 euros je n'ai pas pu lire le pseudo parce que je n'ai pas réussi à l'avoir mais en tout cas c'est quelqu'un qui est chaud pour qu'on monte au 600 je vais lire le pseudo quand même c'est monsieur Pessoa yo tonton yo monsieur Pessoa monsieur Pessoa qui était qui était à Budapest ça fait plaisir de voir de voir monsieur Pessoa dans le chat j'espère que ça se passe bien pour toi tonton allez hop après je ne sais pas si je mettrai toute la ronde en replay ou pas sur Youtube à voir ou si je les mettrai en non répertorié ouais donc tour H7 AB ça peut être chaud d'où l'idée de faire tour B3 tout à l'heure les tontons d'où l'idée de faire tour B3 tout à l'heure l'idée du papy Kevin qui a peur bon j'ai peur de tout après mais peut-être qu'il s'en fout Anand il fait tour F7 dame A5 et roi D1 qui sait dame A1 échec et non mais bon ça c'est quand même de la merde ça c'est un peu abusé donc comment il va réagir tonton Anand parce que c'est vrai que cette idée sur roi B1 de faire kayer D2 c'est hyper relou est-ce qu'il se serait pas trompé tonton Anand et vous pouvez aussi si vous voulez vous entraîner prendre l'abonnement or ou platine de chess.com qui est vraiment très bien qui vous permet de travailler les finales la tactique et tout sans avoir acheté de livres il y a aussi des leçons stratégiques et l'intérêt c'est que par expérience de joueur d'échec quand on achète des livres d'échec encore pire quand on débute il faut en prendre 3 ou 4 d'entrée ça va vous coûter un budget de 75 ou 100 euros et vous aurez peut-être la flemme de les ouvrir et ce sera peut-être vous vous rendrez compte que vous n'en lirez pas la moitié du quart et donc ça va vous faire un investissement rapide de 100 euros alors qu'avec l'abonnement or ça vous coûte peut-être 2,50 euros par mois je ne sais plus exactement si ça vous plaît au bout de 6 mois vous pourrez toujours compléter avec des livres mais ça ne vous aura coûté que 15 euros vous n'aurez investi que 5 euros donc c'est un peu c'est un truc pas mal pour se lancer pour voir si on a envie d'apprendre donc ah ouais ils ont un truc pas mal sur chesscom c'est ce qu'ils appellent les drills tu peux t'entraîner sur les finales sur les finales classiques qui a joué contre l'ordinateur ils te mettent les positions automatiquement c'est assez pratique c'est pas mal Krapatis qui demande ce qu'ils proposent exactement l'abonnement alors suivant ce que tu prends mais en gros des tactiques alors soit c'est limité pour l'abonnement or soit c'est soit c'est illimité pour le platine des leçons stratégiques et des leçons pour les finales donc ils proposent en fait finales, tactiques et milieu de jeu le seul truc que tu n'as pas c'est les ouvertures du coup du coup tour C8 ok peut-être dame H2 et tour H8 du coup avec l'idée sur AB dame H2 AB tour H8 d'éliminer 7 tours mais est-ce que c'est vraiment utile d'éliminer 7 tours non ok j'ai une autre idée j'ai une autre idée tour C8 tour H7 pion prend tour prend dame A5 cavalier B3 du coup ça tiendrait quoi que dame A2 c'est tellement le bordel d'analyser sa main nue je ne sais pas il y en a de partout les mecs je ne peux pas analyser ça à main nue en fait il faudrait que je prenne un module attendez il y a Fab qui revient Fab Fab ouais je suis là mais je crois que c'est la crise je ne sais pas peut-être on gueule c'est un peu mieux quand même non c'était c'était un mirage peut-être tu peux nous écrire tes dernières pensées et essaye de nous écrire peut-être tes dernières pensées dans le chat sur la partie de MVL avant de partir dormir si tu peux Fab capitaine Fab tu t'es perdu dans la galaxie écrit dans le chat écrit dans le chat écrit un truc dans le chat très loin tu es très très loin dans la galaxie la Fab on va laisser capitaine Fab du coup grand merci à ce qu'il ait tenté le retour mais c'est vrai que de la voie lactée très lointaine d'où il nous écrivait c'était pas évident d'avoir du réseau mais du coup peut-être il peut nous donner nos pensées de ce tour C8 ce qu'il en pense Fab c'est hautement intéressant c'est hautement intéressant C3 on pouvait pas faire pion prend quand même tour prend et dame A5 C3 dame A1 c2 tour H1 c'était peut-être un problème sur tour B3 parce que j'avais pas vu le cavalier des deux échecs tout à l'heure c'était peut-être un problème en fait c'est ce que je me suis dit en réfléchissant là tout d'un coup je vais voir si Fab a écrit quelque chose la chasse avait peut-être déjà proposé à prendre B4 sur tour B3 impossible mais je vous dis j'ai pas d'ordi c'est dur mais peut-être du coup sur apprend on pouvait faire tour H3 échanger mettre le cavalier en B3 ok il part pour le dame H2 mais ok probablement probablement AB tour P4 C3 dame H1 c'est et le roi B1 que je voulais faire de base et les cavaliers D2 mais ces cavaliers D2 je l'ai vu après en fait quand on a analysé d'autres variantes bon alors là c'est ultra compliqué est-ce qu'on se barre avec le roi et avec la tour pour garder la tour mais ça fait perdre du temps ou est-ce qu'on joue AB on s'en fout et on se laisse échanger je pense si on se laisse échanger le problème c'est qu'on va se prendre un truc un peu dans ce style là et ça je pense pas qu'on ait envie parce que sans les tours après on va pas y arriver ah un petit type de 30 euros ah bah il arrondit à il arrondit à 600 alors attendez je vais lire le type donc on sera de retour demain soir les tontons on sera de retour demain soir de trafic il dit l'important c'est d'être plus dans l'esprit que son adversaire tout à fait tout à fait tout à fait bah écoutez on arrive à 600 sur 600 on va laisser les 600 sur 600 on va le laisser comme ça du coup ne touchons plus à rien donc donc je suis pas trop partant pour garder les tours pour pas garder les tours avec les noirs alors après est-ce qu'on met la tour en C4 le rang en A7 est-ce qu'on met la tour en C7 on protège alors peut-être on commence par Roi A7 du coup quoi que non en fait peut-être on commence par un coup de tour de toute façon est-ce que la tour en H8 va vraiment être bien qu'est-ce qu'il veut faire en fait si je fais tour C4 j'ai quand même le coup que j'ai envie de faire de base alors est-ce qu'il veut faire Dame G1 quoi que on va dire tour H8 échec on va partir on va partir en A7 dans un premier temps parce que C7 on a quand même moins envie je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on va pouvoir se faire contourner un jour ou se prendre un échec on va dire 3 A7 et Dame G1 avec l'idée qu'on protège le cavalier et on menace qui prend B5 5 échec admettons Roi A6 c'est peut-être complètement de la merde ce que je suis en train de dire ouais c'est hyper compliqué c'est hyper compliqué honnêtement c'est la partie la plus compliquée du truc là c'est on dit qu'il y a peut-être tour prend B4 attendez alors tour C4 tour H8 Roi A7 Dame G1 tour prend B4 mais il n'y a pas C3 là-dessus c'est tellement compliqué des joueurs sur Dame C5 cavalier C6 échec fou prend C6 Dame prend C5 et il prend C5 puis on prend B4 et tour F8 tour prend F7 mais je ne sais pas je peux rater des trucs c'est important que la Dame soit prothésée en G1 comme ça il n'y a pas tour B3 mais bon on se peut continuer comme ça aussi après mais ces finales là je n'y crois pas parce que mais quoi que maintenant le fou c'est ouvert ouais je ne sais pas c'est le bordel mais bon je n'y crois pas quand même puis il y a peut-être qui a aidé C6 alors il a fait à prendre B4 ok mais c'était très chaud les trucs comme ça donc il laisse les Dames s'échanger ok mais il pourrait aussi jouer avec B3 d'ailleurs et B4 et activer le fou non mais c'est hyper compliqué il y a beaucoup d'idées possibles n'y qu'uf n'y qu'n'y qu'n'y qu'uf ok tour H8 c'est ce qu'on avait vu alors le truc de B3 Dame A5 c'est sur B3 je ne sais pas comment il va prendre je ne sais pas ok Dame A7 ah Dame A7 c'est hyper fort Dame A7 on avait raté l'idée c'est que sur KB3 il y a Dame E3 beaucoup plus fort que Dame A5 et sur Roi B1 il y a Cavalier D2 donc ok tour prend C8 qui va être joué fou prend ce ne sera pas possible à cause de Cavalier C6 donc il va faire Roi prend c'est très bien joué de la part de Maxime mais ça reste très bordélique Dame H8 échec le petit inconvénient c'est qu'on ne peut pas faire Roi C7 à cause de KB5 donc Roi D7 quelle partie de Mammouth quoi oh la 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 qu'est-ce que c'est compliqué les mecs c'est magnifique et là il faut encore calculer les trucs genre Roi D1 qui part Dame A1 échec Cavalier C1 Dame prend mais j'ai l'impression que si ça tourne comme ça ça peut bien le faire menace Dame prend D4 échec du tout peut-être KB5 mais je ne sais pas le truc c'est que les blancs ont 0 menace donc peut-être que les noirs peuvent s'organiser mais pas sûr le KB5 qui défend bien je ne sais pas sur Fou A6 Dame B8 je sens bien les noirs quand même ultra complexe donc tu reprends C8 prise je pense Dame H8 3D7 forcé Fou A6 Dame B8 Dame D4 échec ne gagnez pas non il y a le KB5 qui protège la case D4 il y a une menace de Dame A1 mat à chaque fois que c'est difficile de évidemment si les ordi vous savez ce qui va se passer entre guillemets vous avez des évaluations mais sinon quand on regarde c'est hyper difficile de c'est vraiment très difficile à évaluer mais attendez on va retourner alors Dame H8 ça paraît quand même assez logique Roi D7 forcé Roi D1 paraît assez logique Dame A1 échec paraît très logique cavalier C1 est forcé là il y a déjà peut-être un perpète de toute façon pour les Noirs mais on va dire qu'on est ambitieux et du coup qui a épreuve B5 est aussi très logique parce qu'on s'approche du Roi et en machin alors Dame B8 fois 6 Dame B8 prise prise ça c'est aussi très logique et Roi ici et les Blancs pas de perpète le Roi repart vers G7 et le cavalier tient la case F6 et ça doit être gagnant pour les Noirs donc est-ce qu'il va faire Dame H8 3 D7 Roi B1 cavalier D2 Roi C1 K1 C4 Roi B1 K1 D2 Roi C1 et on revient sans arrêt en B1 du coup et du coup c'est quand même plus logique ouais c'est ça il fait Roi B1 direct cavalier D2 Roi C1 ça va être joué Roi C1 Roi C4 Roi B1 pour les raisons qu'on a expliquées en fait et je pense pas que Maxime est mieux que nul parce que si Vichy réussit à bouger le cavalier à éviter le perpète ou quoi les Noirs vont être très mal après ok il fait cavalier F1 menace la Dame donc il va avoir Damage 8 échecs Roi D7 forcé et maintenant est-ce qu'on peut faire Roi D1 je crois pas du tout Dame A1 cavalier L1 cavalier E3 Roi D2 Ké C4 non mais ok Roi D1 forcé Ké prend B2 il va revenir il va tout taper donc Roi B1 plus ou moins forcé alors attend il y a aussi Ké B3 Dame E3 Dame E3 échec et Roi D1 qu'est-ce que ça donne ça je crois pas une seconde mais cavalier défendre beaucoup de cases bah ok ça va répéter comme ça après il y avait peut-être sur Roi D1 cavalier E3 échec aussi non mais c'était un Roi D1 c'était juste pour montrer un truc mais sur la Roi D1 il y avait au-delà de Dame A1 il y avait aussi cavalier Echec direct peut-être avec le cas qui vient en C4 et non mais ok mais de toute façon et puis ce qu'on a regardé ça faisait peur quand même il y avait peut-être des perpettes dans tous les cas en éliminant le cavalier ou quoi j'y crois pas j'y crois pas du tout j'aurais jamais joué ça en partie en Roi D1 une nouvelle fois des fois je monte des ventes un peu comme ça pour qu'on regarde quelque chose c'est pas c'est pas spécialement pour jouer c'est juste pour discuter pour regarder pour pour s'intéresser pour se poser des questions donc il y avait cavalier E4 Roi B1 et ça va faire nul et ça va faire nul nul donc nul dans cette partie nul dans la partie de Gritschou qu'on va juste regarder vite fait Sergei bon écoutez ça est une partie compliquée stratégique mais Carlsen Carlsen qui a pris un bel avantage les pions D5 C4 sur blanc avec le fou de case noire qui contrôle ça qui attaque là Carlsen qui est mieux c'est sûr après à quel point à voir Caruana contre Levant ok très chaud j'aime bien Levant j'aime bien la position de Levant quand même pion passé éloigné même s'il y a le centre et le roi un peu faible après ça va pas être grand chose et c'est tout et donc on va voir l'annulant en direct qui est des deux alors est-ce que ça a déjà répété Roi C1 de toute façon c'est forcé il n'y a pas d'autre coup légal ce qui est notable c'est que les adversaires de MVL semblent craindre tactiquement dans les positions ouvertes car aussi bien hier qu'aujourd'hui ils ont amené des positions bloquées avec beaucoup d'options à Maxime de trouver comment amener des positions qui correspondent juste à son style aujourd'hui il avait une position quand même très tactique il y a eu des millions de variantes à calculer ça correspondait assez bien à son style aujourd'hui la position Pécheca ça correspondait à mon avis très bien à Maxime est-ce que je continue le live après la partie de Maxime non si on refait live demain soir du coup on va refaire live demain soir je vais laisser comme ça il est déjà 10h30 il est temps pour tout le monde il est temps pour tout le monde d'aller se reposer comme ça demain on est de retour à partir de 20h histoire que tout le monde se repose on est dimanche soir il est 22h30 j'ai beaucoup de boulot demain faut que je me repose un peu parce que demain je commence à bosser à 8h30 tu vois tonton et j'ai du boulot jusqu'à 19h45 demain c'est pour te dire tu vois à 8h30 à 9h45 après demain je refais live donc tu vois je vais faire des trucs de 8h30 à à très tard alors on dit qu'il y a 2-1 pour Nîmes j'ai vérifié ça exactement il y a 2-1 pour Nîmes qui peut parler à Nîmes il faut que j'envoie le clone quand il y vit bon ça va faire perpète ok la nulle est signée c'est avec un bon petit perpète donc écoutez il y a eu nulle dans les deux parties qui nous intéressent entre guillemets le plus donc la partie de Grichuk qui a fait nulle avec un perpète aussi contre Mamé cette belle partie d'Anande contre MVL avec ce petit perpète à la fin Carlsen on va voir s'il réussit à pousser sa position mais bon il a quand même le fou de case noire qui règne un peu sur l'échiquier à voir après sur Dame-C3 l'autre fera F6 peut-être il peut blinder après il va devoir jouer avec F3 machin peut-être un jour il réussit même à pousser E4 dans de bonnes conditions affaiblir un peu plus le pion C il a le fou des 4 qui tape là-bas ok il peut s'organiser je pense Carlsen pour tenter en tout cas quelque chose et Caruana et Levon avec les noirs il n'y a plus beaucoup de pièces sur l'échiquier mais je ne sais pas je sens bien Levon enfin je sens bien une nulle comme toujours mais pourquoi pas un peu tenter pour Levon est-ce qu'on a fait le tour de tous les stades ouais c'est les deux seules parties qui restent puisque ça avait fait nul dans la partie de Naka contre So plutôt donc il reste ces deux parties il vient d'avoir l'échange des dames donc écoutez si vous voulez suivre je vous laisse aller voir les commentaires officiels en anglais je pense que quelqu'un mettra le lien dans le chat si vous ne les trouvez pas et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et à demain soir à 20h merci encore pour pour les tipeee merci les tontons ça fait plaisir ciao ciao et pouce bleu si vous regardez en replay merci les tontons